Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Howdy. Et je suis aussi avec Exerb. Salut. J'étais pas prêt pour celle-ci. Non, en plus c'était pas prêt mais j'ai pensé à... Mais je voyais dans ton regard qu'il y avait quelque chose d'espiégorie qui se préparait. C'est comme les enfants, on voit la petite lueur dans les yeux de Max quand il y a une connerie qui arrive, comme dans les chats, pareil. Très bien, alors on est content de vous retrouver pour un très 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 gros morceau aujourd'hui, Red Dead Redemption 2. C'est ce dont on va parler et on vous remercie d'ailleurs de nous soutenir sur Patreon parce que, eh bien, si nous avons pu prendre le temps de s'investir dans ce jeu monumental, eh bien c'est en partie aussi grâce à vous. Je ne suis pas sûr que notre cher Benoît aurait donné 35 heures de son temps à ce jeu s'il n'y avait pas eu le podcast. Juste pour la partie jeu parce qu'après, en plus, derrière, j'ai regardé des vidéos, on a lu des trucs. Non, non, mais c'est sûr, c'est ça. C'est l'intérêt justement du Patreon, c'est qu'on se dise, ce temps-là que je ne consacre pas à faire autre chose qui me permet de remplir le frigo, je le consacre à fin du game et ça, c'est grâce à vous. En plus, on est bientôt, vraiment, on est à ça. Oui, vous ne voyez pas, mais je le montre à ça. Un train, plus qu'un train. Un dernier braquage et c'est bon, on a la blacklist. On peut braquer la blacklist, effectivement, et on peut donc intégrer les jeux que vous aurez choisis dans la prochaine saison, a priori, c'est le programme. Si tout se passe according to Kekaku, on va pouvoir... Kekaku, ça veut dire plan. Ça veut dire plan, très bien. Donc voilà, merci énormément de nous rejoindre sur le Patreon. On remercie également Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. On les remercie de nous avoir envoyé le bouquin. C'est Romain Dasnoy qui l'a écrit, la saga Red Dead, Vengeance, Honneur et Redemption. J'en ai lu une partie et en fait, ce qui va se passer pendant cet épisode, c'est qu'on ne va pas forcément aborder tous les ponts qu'il y a entre le cinéma et surtout le western. Voilà, toute l'histoire du western qui a nourri Red Dead Redemption et Red Dead Redemption 2. Donc ça, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on va trop aborder pendant l'épisode. Et du coup, c'est quelque chose que Romain fait beaucoup dans son bouquin. Donc voilà, si vous voulez explorer les ponts, les influences et puis aussi toute l'histoire de ce genre quand même qui est assez particulier du western, qui le dit à un moment dans son bouquin, c'est intéressant, c'est que pendant une partie du cinéma, le western, c'était le cinéma en fait. Il n'y avait quasiment que ça, c'était vraiment le genre roi dominant et c'était là où on racontait toutes les histoires. C'est une version un peu fantasmée de l'histoire de l'Amérique et du coup, c'est assez intéressant. Donc, on vous recommande le bouquin et puis il y a aussi celui sur GTA qui est sorti sur Grand Theft Auto. Je crois que c'est toi qui l'as, Benoît ? Alors, il y avait Jacked qui était une traduction en fait de l'histoire de Rockstar aussi et il me semble qu'il y a également un livre sur GTA, mais celui-là, je ne l'ai pas commencé. Tu ne l'as pas commencé, mais du coup, il existe. Donc voilà, pour les aficionados de Rockstar, vous avez de quoi faire chez Third Edition. On a dit tout ce qu'on avait à dire, on n'a pas choisi de musique de générique. Non, c'est vrai. Non, je peux te recommander une chanson de rap qui est sur Red Dead Redemption. Je vais dire la chanson de Lil Nas, le trap. Ah oui ! Alors, oui, écoute, ça aurait pu être celle-ci. Moi, j'avais Wild Wild West, tu vois, de Will Smith dans la tête, mais bon. Que des belles rèves. Que des grands classiques. En plus, elles sont pas mal, les musiques de Red Dead pour le coup. Ah bah oui, c'est des trucs plus réussis pour moi, mais voilà. Et bah écoute, on verra ce que tu nous choisiras, Maxime, pour cet épisode. Et on est parti pour fin du game. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis très vite sur PC, contrairement au premier épisode, qui n'est jamais sorti sur PC. Alors d'ailleurs, on l'a peut-être pas dit, mais on se permettra de spoiler également le premier Red Dead Redemption. Alors même si c'est vrai qu'il y a plus de gens qui ont joué au 2, en tout cas sur les ventes. Mais voilà, on se permettra de dire ce qu'il faut dire quand il faudra le dire. C'est évidemment un jeu développé par Rockstar. Et peut-être pour commencer, revenir un petit peu sur l'histoire de ce studio. De ces studios. Oui, de ces studios, tout à fait. Parce que c'est vraiment une pieuvre aujourd'hui. En fait, ça remonte à l'époque où Take-Two veut monter un énorme studio. À l'époque, déjà, il y a GTA 1 qui est sorti. Et donc, ils vont créer ce studio-là en embauchant notamment les frères Hauser. Qui étaient déjà des exécutifs chez Take-Two. BMG Interactive, ça s'appelait le studio d'avant ? Oui, c'est ça. C'était un studio qui s'appelait comme ça. En tout cas, c'est ceux qui ont développé le premier GTA. Et en fait, ils vont former un peu sur ces restes. Ils vont former ce studio-là Rockstar. Et oui, leur objectif, ce sera vraiment d'être le studio phare. Le bras armé, le bras créatif de Take-Two. Et c'est vrai qu'ils prendront un petit peu de temps pour le faire. Mais c'est surtout avec GTA 3, vraiment, que la marque Rockstar s'apposera sur le paysage vidéoludique. Voilà, moi, GTA 3... De toute façon, c'est ça. C'est vraiment le début de leur suprématie. Et encore aujourd'hui, c'est toujours un des studios qui est indétrônable. GTA 5, c'est un des jeux les plus vendus de l'histoire. Il est sorti sur trois générations de consoles. Il va continuer de sortir. C'est vraiment un monstre aujourd'hui. Rockstar, en fait. Pour moi, ça fait partie de ce carré ultra, ultra VIP avec Mario, Zelda, tout là-haut. C'est vraiment les représentants du jeu vidéo, à la fois dans la culture populaire et auprès du grand public. Même les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo ont entendu parler de GTA pour des bonnes ou des mauvaises raisons. On parlait de GTA Like quand même, quand il y avait des open world. Pendant très longtemps, on disait GTA Like. Il n'y avait pas vraiment le thème open world. On disait GTA Like ou Sandbox, on ne savait pas trop. C'est dire quand même l'impact que ça a eu. C'est vrai qu'en plus, sur l'époque PS2, ils ont été très prolifiques. Il y a eu GTA Vice City. Il y a eu Sandbox. Après, il y a eu GTA 4 et GTA 5 sur la génération PS3. Et depuis, c'est fini. Sachant qu'il faut bien s'en souvenir que GTA 5, c'est PS3. Même si ça ressort sur PlayStation 5 encore aujourd'hui, c'est cette génération-là. Sur PS2, il y avait aussi Bully. Ce n'est pas le même nom en anglais. Je crois que c'est Camden... C'est un truc des chiens qui bouffent des trucs. Un GTA au lycée. Et puis, sur la génération PS3, 360, ils vont sortir GTA chez les cow-boys. Et du coup, c'est vrai que c'est Rockstar San Diego qui a développé le premier Red Dead Redemption. Et c'est vraiment, justement, comme tu le disais, cette espèce d'histoire de cette pieuvre. Parce qu'en fait, Rockstar, c'est au fur et à mesure des achats de Take-Two, des achats de studios. C'est des studios qui devenaient Rockstar North, Rockstar San Diego, Rankstar Brésil, machin, je ne sais pas quoi. Il y en a plein aujourd'hui, des succursales. Et donc, c'était un studio qui s'appelait Angel Studio, qui avait initié à la base un projet de jeu en western qui était financé par Capcom. Et c'était Red Dead Revolver. C'est ça, en fait. Capcom n'était pas allé au bout du financement. Et Take-Two a racheté le studio et ils ont donc prolongé. C'est donc Rockstar qui a sorti ce premier Red Dead Revolver, même s'ils n'étaient pas vraiment impliqués dans la création. Et en fait, après la sortie de GTA IV, ils se sont dit, bon, ok, on a cette licence-là, Red Dead. On va essayer d'appliquer notre formule GTA, qui est quand même bien arrivé à maturité avec le 4, qui avait pris quand même une nouvelle envergure avec la HD. Et ils vont le transposer dans Red Dead Redemption. Ce sera quand même un gros défi parce que l'ADN des GTA, c'était les villes. C'était vraiment des buildings, des trucs comme ça. C'était vraiment l'urbanisme. Alors que là, on passait vraiment sur les grandes étendues. L'armère, les vies sauvages, etc. Exactement. Et ça aura quand même été une grande réussite pour eux. Alors même si Red Dead Redemption 2 n'atteindra pas les scores commerciaux... Non, le premier Red Dead. Oui, Red Dead Redemption. Oui, Red Dead Redemption, pardon. Excuse-moi. N'atteindra pas les scores des GTA. On ne viendra jamais titiller cette licence. Déjà, ce n'est pas sorti sur PC. Donc, mine de rien, il se coupe toujours d'une grande partie du public. Ça fait partie de ces longues légendes. Tu sais, c'est comme Bloodborne sur PC. Red Dead sur PC, c'est le jour où ça sort. On pourra les cocher sur la case en se disant, ça y est. Et je pense que ça fait partie du jeu, justement, où c'est impossible parce que le jeu l'a eu. Enfin, il y a eu plusieurs interviews qui ont été données comme quoi ce n'était pas possible parce que l'architecture du jeu, en fait, le seul moyen de le ressortir de PC, ce serait de faire un remake total. Il ne peut pas le remaster ou le porter juste comme ça sur PC. Ce serait très, très compliqué. Cela dit, ça peut être aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils ont fait à Red Dead 2, ça pourrait tout à fait être une option viable. Tu vois, de se dire, il faut un remake de Red Dead Redemption qui sorte sur les nouvelles consoles, les nouveaux PC. Oui, oui. Ça permet de prolonger l'histoire du 1. En gros, tu as eu le jeu, l'après-quel, et finalement, de nouveau. Tu vois, ça ne me choquerait pas si c'est ça, leur prochain gros projet. Voilà. Donc, gros succès commercial, pas autant que les GTA. Mais comme dit, GTA, c'est tout en haut. Donc, de toute façon, ils ne pouvaient pas. Je ne pense même pas que c'était leur objectif de faire la même chose. Mais quand même, une grosse réussite commerciale. Et puis, surtout critique. Voilà, c'est un des jeux qui a marqué les années 2010. Enfin, quoi que non, c'est 2010, oui. Donc, vous voyez, c'est quand même les années 2010. À titre personnel, ça a longtemps été mon jeu préféré jusqu'à un certain Bloodborne. Donc, quand même un jeu qui a beaucoup compté et qui, à l'époque, pour moi, était vraiment le... L'open world n'était pas surreprésenté comme il l'était aujourd'hui. Et pour moi, c'était vraiment l'apogée et surtout la démonstration que Rockstar pouvait faire autre chose que du GTA. Enfin, avec une formule un petit peu différente. Se passer de l'urbanisme et faire quelque chose quand même qui tenait debout. Donc, voilà, grand grand jeu. Et dès le début, c'était de toute façon envisagé comme une franchise. Puisque même à la fin, avant même que Red Dead Redemption sorte, ils pensaient déjà à faire une suite. Ça, c'est important de le noter parce que Rockstar, en fait, ces dernières années, et on le voit bien avec GTA V, ils ont vraiment embrassé ce système de jeu service. Aujourd'hui, GTA V, ça marche principalement parce qu'il y a ce truc de GTA Online. Et donc, cette idée de faire des franchises, ça leur permet, eux, de ne pas avoir à réfléchir toutes les 5-6 ans à ressortir une nouvelle IP, réinventer un univers. Ils peuvent développer un univers et, à partir de là, exploiter le jeu d'une autre manière. Et donc, dès le début, ils se sont dit qu'ils allaient faire une suite à Red Dead 2. Enfin, à Red Dead, pardon. Comme ils voulaient la sortir sur PlayStation 4 et Xbox One, ils se sont rendus compte qu'évidemment, les moyens qu'il fallait mettre en œuvre d'un point de vue technique étaient énormes. Et donc là, en fait, ils ont eu une autre approche. Plutôt que de filer ça à un seul studio, ils ont fait comme ils ont fait avec la fin du développement de GTA V. Ils ont mis ensemble, l'ensemble, en fait, des studios de Rockstar sur cet unique projet. Et ça, c'est vraiment un changement assez énorme, en fait, dans l'approche de Rockstar parce que ça leur permet, tout simplement, d'avoir ces ambitions complètement pharaoniques qu'on a vues dans GTA V, qu'on a vues, évidemment, dans Red Dead 2 et qu'on verra, j'imagine, pour GTA VI le jour où il sortira, si ça sort, parce qu'ils peuvent très bien continuer de faire du GTA V, Advitam, Eternam. Parce qu'on voit vraiment, enfin, on voit que le rythme, c'est vraiment ralenti entre les sorties. Là, vraiment, il y a eu... En fait, il n'y a pas... Red Dead 2, c'est le seul jeu Rockstar vraiment sorti sur cette génération-là, PlayStation 4, Xbox One. Et oui, il y a vraiment eu un gros ralentissement. Et pourquoi ? Parce qu'avant, ils pouvaient jongler, il y avait plusieurs studios qui bossaient sur différents projets. Là, c'est tout le monde qui a été mis sur le même bateau. On imagine que ça a été un énorme défi. Pour dire, l'envergure, c'est quand même à peu près plus de 2000 personnes, en gros, qu'on... Au moins, à minima, qu'on bossait sur un projet. Déjà, du studio, ça a l'air d'être 1500-2000 personnes. Et en tout, a priori, c'est plus de 3000 personnes. Voilà. Il y a plus de 3000 personnes, donc en comptant tous les prestataires extérieurs, ça a été un projet pharaonique qui s'est étalé quand même sur 7 ans de développement. Alors évidemment, les premières années, c'était plus de l'écriture, c'était plutôt le top lead, on va dire, qui était concerné par le développement. Et puis après, ça s'est étendu vraiment sur l'ensemble du studio. Les estimations du budget, elles sont à peu près à 250 millions de dollars pour le développement. Et au moins, la même chose, voire plus, pour le marketing. Donc, jeu qui a coûté au moins un demi-milliard de dollars, ce qui en fait de facto. C'est le jeu le plus cher de l'histoire, pour l'instant. Et a priori, ça va être difficile en fait maintenant, je pense qu'on va mettre quelques années à voir des jeux qui vont oser aller encore plus loin. Parce qu'en fait, on le verra dans l'épisode, il y a très peu de studios, voire aucun, qui est capable de prendre ce genre de risque. Passer 7 ans à dépenser quasiment un demi-milliard et probablement plus de dollars dans le développement d'un jeu. Quasiment personne n'oserait faire ça. C'est quasiment les seuls qui peuvent se le permettre. Donc, vraiment, ils ont mis la barre très très haut et on le voit, Red Dead 2, de toute façon, c'est ça. C'est un jeu qui essaye d'aller le plus loin possible, de pousser tous les potards de visuel, de technique, d'ambition, de scope. La notion de scope, si vraiment on veut expliquer ça à des jeunes étudiants, étudiantes de game design, c'est quoi le scope, c'est quoi les ambitions d'un jeu vidéo. On prend Red Dead 2, on prend n'importe quel autre jeu et on voit le delta et on se rend compte de ce que ça veut dire. Oui, juste, on avait noté là pour comparaison, Cyberpunk 2077, c'était 350 millions, tout cumulé, c'est-à-dire entre le développement et le marketing. Donc, même si effectivement, ça reste des gros chiffres, il y a encore 150 millions de différentiels encore. Donc, voilà, Rockstar, ça reste une ligue au-dessus. On en parlait d'ailleurs dans l'épisode sur The Witcher 3, on disait que c'est des projets qui avaient envie de devenir des Rockstar. C'est leur objectif depuis toujours, ils veulent faire du Rockstar. Et d'ailleurs, Cyberpunk, ça ressemble beaucoup à du GTA. Ils ont enfin embrassé ce délire d'urbanisme, donc ils ont pu vraiment montrer qu'ils essayent de faire du GTA. Alors, voilà, ça n'a pas encore très bien fonctionné. Plus ou moins de réussite. Plus ou moins de réussite. Le jeu n'est pas sorti de façon à peu. Le jeu est toujours en early, donc on ne sait pas, on verra quand il sortira. Mais, non, pardon, les gens sont déjà en train de dire, mais j'en veux dire, il recommence. Mais là, voilà, tout ça pour dire que Rockstar, il faut vraiment se dire qu'il y a tous les gens qui font du jeu vidéo et au-dessus, encore un peu au-dessus, dans leur petite ligue où il n'y a rien qu'eux, il y a Rockstar. C'est vraiment des gens à part. Et là, ce qu'ils ont réussi à faire avec Red Dead 2, c'est très particulier. Sachant qu'en plus, ils ont même fait un truc qui est assez notable dans les crédits. C'est qu'il n'y a plus les noms des studios. C'est vraiment juste Rockstar. Tout court, c'est une entité globale avec ces milliers de personnes qui ont travaillé sur le jeu qui sont citées dans les crédits. Mais on rappelle juste, j'avance un peu, mais on rappelle que pour annoncer Red Dead 2, ils avaient juste fait un tweet, c'est avec le logo Rockstar sur fond rouge. Et déjà, le monde, il y a un petit saut de battre. C'est arrêté de respirer, tu sais, genre pendant deux secondes. Et tous les studios, ils disent, bon, alors quand est-ce qu'on ne sort pas notre jeu ? Oui, il y avait eu d'ailleurs des histoires, des jeux qui ont été décalés pour ne pas sortir en face de Red Dead Redemption 2. Parce que voilà, quand Rockstar sort un truc, en fait, tu ne peux pas vraiment tester. Oui, c'est ça, tout le monde fait de la place. Allez-y. On vous laisse sortir votre jeu. Bon, point aussi quand même important à aborder sur ce truc, c'est qu'il n'y a pas eu seulement des ressources financières qui ont été mises dedans. Il y a aussi des ressources humaines qui ont été mises dedans. Et voilà, il y a eu des gros scandales sur le crunch qui a entouré toute la production. Ça a démarré avec une simple petite interview. C'était donc Sam Hauser. Alors, on n'a pas dit d'ailleurs au début, qui est un des... Ah si, on l'a dit, les frères Hauser. On en avait parlé rapidement, ouais. Sam, c'était la partie un peu plus production. Dan, c'est la partie écriture. Il y a les deux frères comme ça, deux frères, deux fauves, vous savez, qui gèrent ce truc-là. Et Sam avait déclaré qu'ils faisaient des semaines de plus de 100 heures pour travailler. Combien il y a d'heures dans une semaine ? Petit défi ? Je ne sais pas. En tout cas, 100 heures par semaine de travail, c'est beaucoup. En tout cas, par rapport aux 35 heures imposées en France, c'est beaucoup. Et forcément, ça avait fait un petit peu tilter des gens. Ah, vous faites des semaines de 100 heures, ça a l'air vachement sain comme méthode de travail. Alors, il avait un peu fait un espèce de dérapage contrôle. Il disait, oui, mais alors, attendez, ce n'est pas tout le studio, c'est juste nous, le top management. Voilà, on est très impliqués. Alors qu'en fait, bon, on a appris qu'il y avait énormément de problèmes de crunch au sein de toute l'entreprise. Je crois que c'est à peu près un jour avant la sortie du jeu, en tout cas pas longtemps avant. Jason Schreier, encore lui, c'est le même salaire que pour Last of Us 2. On en a parlé avec les articles qui sont à peu près au même moment. Jason Schreier qui a enquêté, du coup, sur les conditions de travail chez Naughty Dog, non, chez Rockstar. Et on voit effectivement que, oui, non, le crunch, ce n'était pas juste une poignée de personnes. Après, encore une fois, ça dépend des studios, ça dépend des personnes. Tout le monde n'a pas exactement la même expérience. Mais il y a eu beaucoup de témoignages de crunch, évidemment. Oui, sachant qu'en fait, le crunch, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas juste une notion de nombre d'heures. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des nombre d'heures, c'est une notion de pression, d'enjeux qu'il peut y avoir. Et là, c'est leur plus gros projet à Rockstar. C'est le jeu le plus cher de l'histoire du jeu vidéo. Donc, on peut imaginer très facilement que les enjeux étaient complètement, voilà, ils ont éclaté le plafond. Et donc, forcément, tout le monde devait s'imposer des trucs. Si ce n'était pas eux qui le faisaient, c'était le management qui le faisait, parce qu'ils devaient sortir, tout simplement. Et ça, en fait, c'est assez symptomatique chez Rockstar, parce qu'on l'apprend dans beaucoup d'interviews, dans les livres, etc. Les frères Hauser, en fait, c'est des bêtes de travail. C'est vraiment des grosses brutes qui aiment ça. C'est des workaholics, comme on dit. C'est des gens qui peuvent travailler, qui peuvent passer des nuits entières au studio avec les gens. Et forcément, il y a une sorte de pression qui se crée. Quand tu vois que ton patron, il est toujours dans son bureau à bosser, du coup, tu te dis, toi aussi, tu vas peut-être vouloir faire la même chose. Et toi aussi, tu vas installer ton petit canapé, ton petit coussin, tu sais, sous le bureau pour passer la nuit. C'est une culture d'entreprise qui a été entretenue par le top management. C'est toujours cette histoire de petits studios. Alors, petit, Rockstar, jamais vraiment été petit, mais avec toute une équipe, on bossait à fond. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait les jeux chez nous. Et ça ne change pas. Et c'est même de pire en pire avec les années. C'est peut-être ça, finalement, l'échec. C'est de dire que ces méthodes n'ont pas changé, là, en 20 ans d'existence, parce que c'est vraiment en 20 ans d'existence. Et dans les conditions de travail, tu as aussi des histoires de sous-traitants, en tout cas de prestataires externes, qui font du travail vraiment à plein temps pendant un long moment pour la boîte. Et il y a des promesses d'embauche, en fait, à la fin. Et ils ne savent pas si ce sera le cas. Donc, il y a vraiment toujours une épée de Damoclès en fait au-dessus de eux. Du coup, ils doivent fournir, en fait, un bon travail. Et je crois qu'en termes de... Ça, ça avait été dénoncé, du coup, par Schreyer, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ça avait été révélé à ce moment-là. Et en Damage Control, Rockstar, à la sortie du jeu, avait fait une vague d'embauche, justement, de ces gens-là. Mais ça montre qu'il y a plein de pressions qui existent par les différents contrats de travail. Mais ça, je veux dire, vous voyez, même sans dénoncer quoi que ce soit, c'est juste que sur votre CV, vous travaillez dans la création de jeux vidéo, vous écrivez Rockstar. Bon, ben, c'est bon. D'ailleurs, vous n'aurez plus jamais... Une chose que tu ne peux pas toujours écrire si tu as quitté la production avant que le jeu soit sorti. Donc, c'est ça, tu vois. C'est pas dans les crédits. Ça, ça a été vivement critiqué. Et ça, quand même, on peut le comprendre. Je trouve ça assez inadmissible, effectivement, de dire que quelqu'un, je ne sais pas, qui a travaillé 3-4 ans sur un projet, il n'était pas là au launch et du coup, il ne mérite pas d'être sur les crédits. Enfin, ça, c'est quand même... Je trouve que c'est grave comme pratique. Surtout que ce n'est pas forcément des gens qui choisissent de partir. Parce qu'encore une fois, les notions de staffing, c'est-à-dire vraiment les amplitudes de nombre de gens qui bossent sur un jeu, c'est très fluctuant en fonction des besoins, à un moment donné de la prod. Quand on n'a plus besoin de certaines personnes, on arrête de les payer parce que sinon, on perd de l'argent, tout simplement. Et du coup, oui, je t'ai coupé, mais tu parlais, tu disais que mettre Roxar sur son CV. Évidemment, tu vois, c'est la carte de visite, c'est comme CD Projekt, Nintendo ou quoi. Si tu n'es pas dans les crédits, tu n'as pas forcément le droit de le mettre parce qu'il faut que tu puisses le prouver. Et du coup, c'est vrai que ça, ça a été une discussion qui avait entouré un peu la sortie du jeu. Et bon, c'est vrai que je trouve que c'est important que ce soit dit. Oui, ça a participé, on ne savait plus trop. Est-ce que c'est vraiment au moment de Red Dead, est-ce que c'est là que ça a lancé une discussion sur le crunch ? Alors, pas vraiment parce qu'il y avait eu... Bon, déjà, on en parlait il y a longtemps, mais c'est un petit peu quelque chose qui revient, j'allais dire à la mode. Ce n'est pas vraiment une mode, mais qui revient vraiment sur le devant de la table. Mais l'article sur Roxar, c'est quand même un gros truc à l'époque depuis qu'on a eu... En fait, tu as tout un tas de vagues. Du coup, je m'étais posé la question en mode fact-checking. Donc, les premières affaires, c'était donc les EA Wives. C'était donc des femmes d'employés de chez Electronic Arts qui en avaient parlé au tout début des années 2000. Et après, régulièrement, c'est ça, il y a des vagues. Donc, il y avait eu l'affaire avec Glassdoor, donc chez CD Projekt notamment, qui avait fait pas mal de bruit. On avait eu The Last of Us. Il y avait eu des histoires, encore une fois, chez Electronic Arts, chez Bioware et d'autres. Enfin bref, il y a régulièrement comme ça des histoires. Et c'est vrai que Red Dead 2, comme Rockstar, c'est le plus gros studio au monde... En termes d'attention, qui génère... Forcément, on va en parler beaucoup plus. Donc voilà, toutes ces histoires qu'il ne faut effectivement pas oublier. Et c'est vrai que s'il y a un jeu aussi pharaonique a pu être créé, je pense que l'adjectif pharaonique est tout à fait approprié parce que c'est vraiment fait sur un coup humain important. Et très probablement... Surtout qu'on sait qu'il y a eu des décisions un peu à la con. Notamment, ce qui rentrait dans ces histoires, c'est le fait d'avoir voulu ajouter des bandes noires sur les cinématiques pour rendre le truc plus cinéma, un peu au dernier moment. Et forcément, ça a créé une surcharge de travail supplémentaire à la fin de la production. Oui, il a fallu retourner parce que forcément, si vous changez votre cadre, si vous avez deux ou trois notions de cinéma, vous changez la composition de l'image. Et donc, vous n'allez pas forcément avoir le focus de la caméra au bon endroit. En gros, il a fallu retourner ces dizaines d'heures de cinématiques et les refaire parce qu'ils voulaient avoir un côté 16 neuvième, comme un petit peu le cinéma. Bon, et encore, ça, c'est des réalités dans la production. Oui, mais je crois que le souci, c'est que du coup, ça a fait cruncher puisque le planning devait être tenu et que ça rajoute des quantités de travail dans un planning qui, lui, ne s'agrandit pas. Et ça, on peut faire une micro-parenthèse en disant que ça, c'est encore un truc qui fait que Rockstar, c'est un studio à part parce que dans plein de studios, c'est le genre de décision où les gens, ils vont prendre le coût humain et même financier que ça va représenter, souvent financier d'abord avant le coût humain, et se dire, bon, tant pis, parce que là, c'est pas possible, ça coûte trop cher, on risque de devoir décaler. Là, Rockstar, ils disent, non, c'est comme ça qu'on veut le faire et on le fait. En fait, la contrainte financière ne rentre presque pas en jeu. Enfin, Tech 2, ils le savent. Je crois qu'il y a une phrase de Sam Hauser, il dit, voilà, Tech 2, on a fait Rockstar, on a sorti GTA 3 et depuis, ils n'ont plus jamais été dans la merde, tu vois. Donc, il y a un côté genre, de toute façon, les gars, vous faites tout notre chiffre d'affaires. Vous avez besoin d'un truc, vous signez un chèque. De toute façon, il n'y a pas de problème. GTA 5, il s'est plus vendu en 2020 que toutes les autres années, alors que ça fait plus de 10 ans qu'il est sorti. C'est un truc, en termes de rentabilité, ça n'a pas de sens, en fait. Je ne sais même pas s'il y a d'autres industries où c'est possible de prendre autant de pognon avec un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est possible. Donc, voilà, tout ça pour dire que ça a été un développement extrêmement long, très coûteux, très chaotique et ça a attiré beaucoup d'attention là-dessus. Et de toute façon, faire des jeux de ma boule comme ça, ce n'est pas possible autrement, malheureusement. En tout cas, aujourd'hui, peut-être que la production est pensée, ce n'est pas possible. Exactement. Peut-être passer un peu plus sur la création en tant que telle, vraiment, les intentions. Il y avait déjà ce délire d'un script de plus de 2000 pages. Ça, c'était dès la sortie et je crois que c'est dès 2012, il y avait ce fameux script. Donc, cette histoire, la décision de faire une préquelle, d'explorer les relations entre John et Dutch. Puisqu'on le rappelle, Red Dead Redemption, premier du nom, c'était John qui partait à la recherche des 16 ans. C'est un compagnon d'armes et qui devait les tuer parce qu'il était contraint par rapport à le gouvernement. Sinon, on lui prenait sa famille et sa petite baraque. Et à la fin, on tuait Dutch. Dutch, c'était vraiment l'ombre qui planait. C'était vraiment, on sentait que c'était une espèce un peu de paire de substitution, mais qui avait quand même trahi John. Donc, il y avait tout son nom qui planait. Et là, l'objectif pour Rockstar, c'était d'explorer ce passif qu'il y avait entre les deux personnages. Mais, ils ont pris une décision de ne pas centrer vraiment l'histoire sur John, même si c'est quand même un petit peu le cas. Et plutôt de dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer cette relation entre ces deux personnages via une tierce personne, qui deviendra donc Arthur Morgan. Et aussi, comment cette relation va évoluer au sein de toute cette famille qui était le gang, donc le fameux gang de Van Der Linde. Donc, voilà, c'est ça qu'ils ont décidé d'explorer. Il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a tout ce travail qui avait été fait sur les trois persos dans GTA V. Donc, on avait dit que c'était Franklin, Michael et Trevor. Ouais. Et c'est vrai que c'était un peu le truc différenciant de GTA V, puisqu'on voulait switcher un peu entre ces trois personnages. Et du coup, ça donnait une narration qui prenait un peu plus des airs de série, puisqu'il y avait un espèce de cast qu'on allait suivre comme ça tout au long du jeu, des relations qui allaient évoluer d'ailleurs entre ces trois personnages. Et là, complètement, c'est vraiment ce qu'ils vont pousser à fond dans ce Red Dead Redemption 2, puisque le cast, il consiste, il y a quoi ? Il y a 20, 25 personnages qui vont vraiment faire partie de cette famille, de ce gang, et qu'on va côtoyer tout au long de l'aventure. Alors évidemment, tous et toutes ne vont pas avoir la même importance. C'est sûr que le cast serré, c'est une petite dizaine de personnes, ce qui est déjà énorme, puisque tous ces gens-là, on va les côtoyer pendant des dizaines d'heures. Mais par contre, ils n'ont pas été jusqu'au bout du délire, puisque du coup, on joue principalement Arthur Morgan. Et c'est vraiment à travers ses yeux qu'on va voir cette vie au quotidien et comment petit à petit, les dysfonctionnements dans cette famille, dans ce petit groupe, vont s'installer et au final éclater. Exactement. Et puis, il y a cette décision aussi de mettre la vie du camp comme essentielle. C'est un truc sur lequel ils ont beaucoup travaillé, de faire une espèce de petit endroit où toute cette famille va pouvoir se retrouver, où on va pouvoir papoter et vraiment vivre au rythme du gang. Ça, ça a été une intention dès le début et c'est quelque chose qui marque vraiment le jeu. Oui, et c'est un outil narratif aussi, puisque s'ils veulent raconter l'histoire de ce groupe, idéalement, il faut qu'il soit mobile. En tout cas, le fait qu'il soit mobile te permet justement de changer de zone, de changer d'endroit et de voir une évolution du camp. Tu sens que dans le gameplay aussi, ils voulaient faire quelque chose, une espèce de hub un petit peu centrale qui va évoluer en fonction de ce que tu dépenses dedans. Et ils vont te pousser justement à t'investir avec ce truc-là. C'est très libre. Donc ça, c'est vraiment aux personnes, aux joueurs, aux joueuses de choisir de s'investir ou non. Mais si tu le fais, tu peux passer en fait énormément de temps dans ce camp avec des moments assez anecdotiques. Tu vas faire une partie de domino, tu vas écouter l'un se plaindre, tu vas en avoir un qui est bourré, qui va te parler pendant 5 minutes en te tenant l'épaule et au bout d'un moment, tu vas lui dire, dégage, j'ai du travail. Et tu vas choisir d'aider le camp parce qu'ils ont besoin de bouffe, ils ont besoin de fringues, ils ont besoin de munitions. Enfin voilà, ils ont vraiment voulu donner ce côté un peu ancré en fait, ancré le jeu dans une histoire de groupe pour comprendre quel est le rôle d'Arthur Morgan, qui lui est le bras armé vraiment du groupe, enfin de Dutch. C'est vraiment la personne qu'on envoie quand il faut régler n'importe quelle situation et ça se passe pas en parlant, il faut donner des coups de poing et tirer dans les têtes. Si la violence ne résout rien, c'est que t'as pas tapé assez fort. Ça, c'est un peu la philosophie d'Arthur dans le gang Dutch Van Der Leen. Et puis la dernière intention principale, c'est vraiment de pousser l'immersion par le réalisme. Donc vraiment un travail absolument faramineux. On reviendra d'ailleurs dessus un petit peu après sur les animations, sur le rythme. Vraiment un jeu qui est très long, un jeu qui se veut être un jeu fleuve en fait. Je vois vraiment ça comme une grande série et tu sens que c'était ça leur modèle de narration. Avant c'était peut-être des films, mais là vraiment comme c'est construit, avec ce cast de personnages, tu sens qu'ils sont vraiment appropriés à la façon qu'on a de consommer les séries depuis maintenant 20 ans. Ça on le retrouve avec le découpage par acte qui permet vraiment de marquer des ruptures avec des changements, comme tu le disais Max, des changements de lieu, des changements de ton, des changements, le groupe petit à petit on va perdre des membres, on va se retrouver. Il y en a d'autres qui vont se griffer. On a carrément un passage complètement improbable où tu dis bah oui, on va être sur une île à côté de Cuba pendant quelques heures parce que c'est comme ça qu'on a envie de le faire. Avec un épilogue où on change complètement de point de vue, enfin voilà, ils ont vraiment, ils ne se sont pas mis de limite, t'as l'impression, pour raconter ce qu'ils voulaient raconter. Et effectivement le mot d'ordre, on parle souvent de piliers quand on parle de jeux vidéo et de création, eux, cette notion de réalisme et d'immersion, on sent que c'était au cœur de toutes leurs décisions. Le jeu sort donc et c'est un succès quasi instantané, je crois qu'on peut le dire. Metacritic, on est un petit 97. C'est pas souvent dans la fin du game qu'on fait des 97. C'est clair que c'est pas des jeux, tu les sors pas. C'est les jeux au-delà de 95 déjà. Il y en a une poignée. Il y avait Breath of the Wild qui a fait aussi 97 l'année d'avant, mais ouais. Voilà, donc 97 sur Metacritic. On avait quand même regardé le user score qui est à 8.5 sur Metacritic, ce qui est déjà pas mal, mais ce qui est moins que, par exemple, Ghost of Tsushima. J'avais regardé, tu vois, Ghost of Tsushima, c'est 9.2 sur le user score. Voilà ! Ah là là, les fanboys. Donc voilà, gros succès critique. Gros succès, évidemment, commercial. On avait presque envie de dire garantie. C'est 17 millions en 8 jours. Donc... Quelle violence ! Voilà, bonjour. Tu sais, la planche à billets, ils étaient là, ils ont coulé sous les billets. J'avais vu juste pour les ventes, en termes d'argent brassé, je crois, les deux premiers jours, c'était plus de 700 millions. Et sur... Ce qui était le jeu le plus, qui en a brassé le plus. Et sur trois jours, il passait deuxième derrière GTA V. Eh oui, parce que malheureusement, on ne fait pas toujours aussi bien que GTA V. En février de cette année, là, on était à 36 millions. Ce qui est pas mal. Encore une fois, c'est très, très, très loin de GTA V. Mais, en fait, si on arrête de le comparer à GTA V, par rapport à tous les autres AAA, c'est déjà énorme, hein, 36 millions. The Witcher 3, on avait dit que c'était quoi ? C'était 28 millions, un truc comme ça ? Ils sont à une trentaine de millions, et ça leur aura pris deux ou trois ans de plus. Voilà, c'est ça. Et même les gros succès de chez Nintendo... Il y a eu Animal Crossing. Oui, il y a eu Animal Crossing, ce qui est... Je crois qu'il doit être à 30, à peu près, un million. Déjà ? Ouais, ouais, non, mais c'est incroyable. Oh là là, ce jeu dont on ne parlera jamais dans la fin du game. Mais, heureusement, on parle de Red Dead Redemption 2, et c'est un peu le Animal Crossing de Rockstar. Nous en discuterons après. Tout ça pour dire que c'est très, très bien reçu. Maxime nous a fait remarquer qu'il n'a pas tant de prix que ça. Il n'a pas tant reçu de trophées. En tout cas, les grands prix et les plus gros prix, c'était plutôt l'année de God of War, clairement. Effectivement. C'est vrai que les Vidéogames Awards, ça avait été un peu raflé par Sony. Alors, je me demande s'il n'était pas au Game Awards d'après, parce que c'est en fin d'année. Tu sais, quand il est sorti aussi en fin d'année, je ne suis pas sûr qu'ils aient été au même Game Awards. Ça, pour le coup, je ne sais plus. Désolé, la team fact-checking, on pourra vérifier. Mais c'est plutôt l'année de God of War. 2018, clairement, c'est plutôt God of War qui marque cette année. Le jeu, voilà, on l'a dit, il se vend très bien, très bon retour. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a le Red Dead Online, qui est vendu séparément, maintenant, qui est vendu, je crois, à 20 euros. Et du coup, j'en profite pour le dire, on n'abordera pas le Red Dead Online, là, dans l'émission. On n'y a pas joué. On va se concentrer vraiment sur l'expérience solo. D'ailleurs, je crois que le Red Dead Online n'était pas là au launch. Non, c'est arrivé après. Comme pour GTA, en fait, ils ont prévu de sortir ça en un deuxième temps. Tout simplement parce qu'ils sont dans une logique de jeu-service. Donc, en fait, c'est un service d'exploitation énorme. Donc, forcément, on imagine très bien que ça a dû prendre plus de temps pour mettre en place les mécaniques, tous les systèmes de monétisation, etc. Il y a eu des updates et tout. Oui, maintenant, on est rentré dans les saisons, les machins. Donc, voilà, ce n'est pas ce dont on va parler. Nous, on va s'intéresser justement aux saisons de ce Red Dead Redemption 2, puisqu'on l'a dit, c'est un peu une série. On va rentrer dans l'histoire du jeu. Il s'ouvre donc sur l'arrivée de tout ce gang. Donc, on va tout de suite côtoyer tout le gang de Dutch Van Der Linde qui sont en train de fuite, en fait, puisqu'ils viennent de faire un gros braquage à Blackwater qui a mal tourné. Et du coup, ils doivent fuir les Pinkerton, qui est une agence de détectifs privés, qui est à leur trousse. Et du coup, on les retrouve vraiment dans la montagne. Ils se sont planqués et toute la première partie du jeu va se dérouler un petit peu dans ce petit camp de fortune dans la neige, comme ça. On rencontrera du coup tout le casting. On rencontrera déjà Arthur Morgan, qui sera le personnage qu'on incarnera pendant les trois quarts de l'aventure, on va dire. En plus que ça, même. Oui, peut-être plus, même. C'est vrai que Max a vérifié. Le jeu dure 50 heures. Et finalement, la partie avec John Marston, c'est plutôt 5 heures. C'est plutôt 5 heures. 5 heures en vrai, ressenti 15. 40 après la police. Voilà, c'est ça. Et puis, on rencontrera du coup, effectivement, John, qui d'ailleurs obtiendra à ce moment-là sa fameuse griffure, comme ça, sur son visage. Il s'est fait attaquer par des loups. Et puis, dans notre fuite, on partira de ce camp dans la neige pour arriver vers la ville de Valentine's, New Valentine's, Saint Valentine's ? C'est Valentine's tout court. Valentine's tout court. Voilà, où on commencera à faire des petites activités de banditisme à peu près classique. Voilà, un peu de raquettes par-ci, un peu de vol par-là. On a appris aussi qu'il y a une rivalité avec un autre gang, qui sont les Audry Skull. Tout à fait. Ce qui se rajoute du coup au Pinkerton, parmi la masse de personnes qu'on abattra. Voilà, il y aura soit une vague Pinkerton, une vague Audry Skull, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Ça dépend, soit les criminels, soit les forces de l'ordre privé. Évidemment, à chaque fois qu'ils se retrouvent quelque part, étant donné que leur seul moyen de subsistance, c'est de toute façon, à un moment donné, de tomber dans le grand banditisme, ils ne peuvent pas rester ad vitam aeternam à Valentine. et donc, à la fin de ce gros chapitre où ils sont à Valentine, ils se sont retrouvés par les Pinkerton, justement, et ils décident de se déplacer avant de se faire attraper. Ils vont aller jusqu'à Rhodes, et là, ils vont se retrouver entre les Montaigus et les Capulets avec Roméo et Juliette. Non, ils sont vraiment au milieu de deux autres familles rivales. Oui, de deux grosses familles qui se partagent un petit peu les richesses autour de cette ville qui exploitent la plupart des gens qui travaillent dedans. Étant donné qu'ils ne sont pas connus, c'est assez rigolo, parce que dès le début, ils arrivent à se faire passer pour des gentils, parce qu'ils se mettent à aider les forces de l'ordre. Ils passent avec les shérifs, je trouvais que c'était assez drôle, en fait, d'aider les shérifs. Et du coup, Dutch vont essayer de profiter du conflit entre ces deux familles pour essayer de mettre la main sur une espèce de magot qui serait caché entre les deux familles. Malheureusement, ça ne va pas marcher, parce que les familles vont essayer un petit peu de les manipuler, et ça partira un petit peu en cacahuète où on apprendra qu'il y a une des familles qui aurait enlevé Jack, qui est donc le fils de John, et ils vont partir sur une espèce de grosse vente d'État, dans cette espèce de mission assez particulière. Je me souviens vraiment de ce plan. On arrive au milieu des arbres, cette espèce de grand arbre avec cette grande maison familiale, bourgeoise, de sudistes. Voilà, de sudistes, totalement. Et voilà, on va tuer tout le monde, on va foutre le feu, ça va être un vrai désastre. Et on apprendra surtout que Jack n'est plus là, et qu'il a été... Oups ! Il est dans un autre château. Il est dans un autre château, et qu'il a été confié un certain Angelo Bronte qui habite dans la ville de Saint-Denis. Et ce sera donc le nouveau point d'accroche pour la troisième saison de ce Red Dead Redemption 2. Une saison qui sera donc... que moi j'aime bien, parce que je trouve qu'elle montre un petit peu... En fait, il y a deux formes de criminalité qui vont se confronter, c'est-à-dire la bande de Dutch, c'est vraiment les bandits de grand chemin, les cow-boys, avec la mafia, Angelo Bronte, bon ben voilà, c'est des descendants italiens. Donc il y a déjà cette mafia qui est dans la corruption, qui est beaucoup plus en fait ancrée dans la ville, dans la cité. Le crime civilisé. Exactement. Ouais, en fait, on participe à toute une soirée, il y a le maire, on sait que tout le monde est déjà dans la poche en fait de cette mafia, et donc la ville est à eux, quoi, tout simplement. Exactement. Et ils vont pouvoir récupérer Jack, mais Dutch, finalement, il va pas trop aimer Angelo Bronte. Je sais plus trop ce qui va déclencher les conflits entre eux. En fait, je crois qu'Angelo Bronte lui suggère quand même de braquer une banque ou quoi. Et en fait, il les double, il les a balancés à la police parce qu'il a un petit peu peur éventuellement qu'ils prennent trop de pouvoir aussi. Et donc, forcément, catastrophe, ça ne se passe encore pas bien. On va tuer d'ailleurs Angelo Bronte, il va aller nourrir les alligators, effectivement, donc voilà, dans une scène assez marquante. Et puis, il y aura quand même encore un braquage après ça, donc la fameuse banque de Saint-Denis. Là, ça tourne très très mal. qui va vraiment très très mal tourner. Il y a Osea qui va y passer. Osea qui était un des personnages quand même assez importants au sein du gang et qui était un petit peu ce vieux sage, je crois que lui et Dutch, ils ont fondé quand même la banque. Je crois que c'était... Ouais, c'était un peu les deux chefs, c'était un peu sombre à droite. C'est toi qui disais le consiglier. Voilà, effectivement, c'est un petit peu ce personnage-là. Voilà, effectivement, qui va... Alfredo. Non, Alfredo, c'est pas le consiglier. C'est pas lui ? Non, je comprends. C'est justement... Ah putain, j'ai plus... Bon, je re-regarderai le parrain, promis. Désolé, désolé. Tout ça pour dire que voilà, ce braquage va très très mal se passer. Osea va perdre la vie et le gang va être complètement splitté puisque toute la bande, Arthur, Bill, Javier... John se fait capturer. Voilà, John se fait effectivement capturer et eux, ils vont fuir, ils vont prendre un espèce de bateau, ils vont vraiment essayer de se tirer de Saint-Denis. Mais malheureusement, ce bateau, il va échouer aux abords... Oui, c'est quand même un braquage qui... Ils sont dans un bateau qui s'échouent. Le destin est contre eux. Le bateau qui va s'échouer donc sur l'île de Guarma, c'est ça, donc une espèce d'île fictive qui est en gros large de la langue de Cuba. Le bateau allait à Cuba et du coup, il s'échoue là. Et sur cette île, ce qui reste du gang va arriver quand même à se débrouiller, à libérer... Je ne sais pas, ils vont mener une espèce de petite révolution, libérer des esclaves locaux. Je ne me souviens plus trop ce qui se passe. Oui, c'est ça. Ils se retrouvent embarqués dans un conflit qui n'est pas du tout de l'heure, mais ils en profitent pour récupérer des armes et essayer éventuellement d'en tirer parti comme ils font à chaque fois. C'est vraiment des parasites qui s'installent à chaque fois et ils vont du coup aider les locaux à se rebeller contre l'autorité locale justement à grand coup de gatling et de destruction de bateaux et de fortes tifiants. Et du coup, à la fin, ils reprennent un bateau et ils parviennent à retourner aux Etats-Unis. Et c'est là où ça commence vraiment quand même à sentir un peu... Ça sent le souffle. En fait, le gang, pendant ce temps, ce qui restait du gang avait continué à être actif. Ils s'étaient cachés dans le bayou, c'est à ce moment-là où ils sont dans le bayou ? C'est un petit peu après... Mais en fait, quand ils reviennent, ils étaient dans la maison, dans une grande maison dans le bayou, mais entre le braquage qui a mal tourné et le moment où ils reviennent de Guarma, ils ont quitté les lieux. Ils sont toujours dans le bayou, mais ils ont quitté cette grande maison. Et donc, on retrouve toute la team. Il y a notamment un personnage qu'on avait sauvé au tout début du jeu qui est Sadie Adler, qui était une des femmes qu'on avait sauvées dans une maison en flamme vraiment dans l'intro du jeu. Elle a step up. Elle a pris sa... Tu sentais qu'elle était déjà pas mal attirée par le banditiste, ça lui parlait. Elle aime les flingues, ça lui parlait de tuer des gens à coups de revolver. Et du coup, elle a vraiment pris sa place dans le gang de presse, de leader en fait. Limite, elle défend tout ce qui reste du gang parce qu'encore une fois, il n'y a pas seulement les bras armés, il y avait aussi des femmes, il y avait des enfants. C'est une petite famille. C'est une petite communauté. C'est vraiment le côté un peu tribal qu'ils essayent de développer. Et elle, elle reprend pas mal de place. Quand du coup, Dutch revient, Arthur, pardon, une de ses premières préoccupations, pardon, c'est d'essayer de sauver John, de le libérer de prison. Et Dutch, en fait, lui, ne le veut pas. Donc là, ça commence déjà un petit peu à se dissocier puisque jusqu'à présent, Arthur, c'était vraiment le chien-chien de Dutch. Dutch disait, saute, lui, il disait, quand est-ce que je retombe ? Donc voilà. Arthur qui vient de se faire diagnostiquer de la tuberculose aussi. Oui, c'est en rentrant. En tout cas, c'est dans ce moment-là. C'est en rentrant. Et on sait que, on pourra revenir en détail là-dessus plus tard, mais c'est en tabassant quelqu'un qui était malade, en fait, qui l'a probablement chopé, mais qui noue tous du sang. Oui, il devait de l'argent et tu le tapes comme ça et te tousses dessus. Et voilà, c'est comme ça qu'il lui a refilé la tuberculose. Donc très vite, Arthur va comprendre qu'il est condamné. Il va avoir toute l'histoire aussi avec les natifs, les natifs d'Amérique. Et Dutch va essayer de profiter d'un conflit entre l'armée et les natifs américains pour, encore une fois, trouver de la thune. Il y a le père qui est plutôt pacifiste, mais le fils qui lui voudrait faire la guerre et tout. C'est quoi, c'est aigle machin ? Je ne sais pas quoi. Il y a un nom comme ça. Dutch, du coup, va plutôt se mettre le fils dans la poche et le pousser à mener des conflits armés pour qu'eux puissent profiter d'une ouverture, d'une diversion pour choper des bonds, des obligations. Récupérer l'argent. Donc tout ça pour dire qu'Arthur, à un moment donné, il sait qu'il est condamné et ça va vraiment changer son mindset. Il va commencer à vraiment voir les choses différemment et il va tout faire pour essayer de sauver John, même contre les ordres de Dutch, ce qui est vraiment le moment où ça... le gros moment de rupture. Avec Sadi, ils vont organiser cette libération et quand enfin il l'a libéré, c'est là où ça pète en fait. Ouais, c'est là où ça va vraiment péter. Alors ils vont quand même faire une espèce de braquage qui va encore une fois mal tourner après parce que c'est un peu l'histoire de leur vie et les braquages qui tournent mal. John sera apparemment laissé pour mort donc voilà, Arthur est dégoûté parce que c'était censé être le dernier braquage, celui qui allait lui permettre de prendre vraiment assez de fond pour donner à John, à Abigail et Jack les moyens de se barrer mais il a l'impression qu'il est mort et puis en rentrant sur le camp, il y a Molly, l'ex de Dutch qui débarque et qui dit voilà, je vous ai dénoncé au Pinkerton, machin, elle est un peu en furie contre Dutch et je ne sais plus comment vraiment ça amorce vraiment le conflit mais c'est un peu ce qui va faire splitter vraiment Arthur et Dutch. En fait, Dutch, il est vraiment en mode qui est contre moi, qui est avec moi, etc. Il dessine une ligne au sol et puis vous faites les équipes de ballons prisonniers. Je crois qu'il y a un petit truc qui ne colle pas dans la temporité parce qu'il me semble qu'ils attaquent le train juste après ça mais oui, bref, ils se doutaient qu'il y avait un traître, on croit que c'est Molly jusque-là. Ensuite, je crois qu'il y a le train, en tout cas le moment où John est laissé pour mort sachant qu'Arthur avait aussi été abandonné par Dutch à un moment. C'est long. Oui, ça commence. Pour synthétiser, Dutch commence à être de plus en plus parano, la mort de Hosea, enfin de contre-pouvoir entre guillemets fait qu'il devient de plus en plus fort. Il y a Micah, on n'en avait toujours pas parlé, qui est un personnage détestable depuis le début, qui est un peu fou, un peu... Qui est un vrai connard, l'image du connard. Qui est le vrai chien-lit du gang qui fout la merde à chaque fois. Et qui se met un petit peu d'oge dans la poche, en tout cas qui arrive à l'influencer pour continuer à faire de la merde. Et donc, oui, la famille éclate. Il y a John qui revient dans un moment un peu de sexe machina quand il commence à s'engueuler parce qu'Arthur a appris que Micah, c'était lui en fait le trait, que c'était pas Molly. Pourquoi est-ce que Molly avait menti ? On sait pas. Mais ok, c'est pas grave, ça permet de faire un twist où en fait, c'est Micah la taupe. Et là, ça commence à faire Mexican stand-off, tout le monde se pointe un peu des armes et tout. Et donc, John qui arrive et qui dit « Oh, Dutch, tu m'as abandonné et tout. » Donc, il y a la team Arthur et John. Les femmes sont ailleurs, Sadie et Abigail, je ne sais plus ce qu'elles font, mais elles sont ailleurs. Et contre Dutch, Micah, et il y a aussi Ravier... Il y a Ravier, il y a Bill... Ravier et Bill qui sont ceux qu'on devra tuer dans la date. Exactement. Et là, encore une fois, un double d'oeil, c'est que les Pinkerton démarrent. Arrive enfin. Comme ça, c'est bon. Arthur et John se profitent de l'action pour se casser. Et nous, on aura le choix, en tout cas, en tant qu'Arthur, d'aller chercher l'argent, le fameux argent de Blackwater qui était, si vous vous souvenez, au début de l'épisode, le lieu du braquage au début qui a fait qu'ils ont dû s'enfuir sans argent. Dodge gardait un coffre avec l'argent de Blackwater quelque part. C'est Abigail qui avait la clé. Bref. J'arrête avec les détails, on a dit. Et on a le choix entre aider John à s'enfuir ou aller récupérer l'argent, sachant que même si on récupère l'argent, John arrivera quand même à s'enfuir. Et on aura une espèce de good ending, bad ending, puisqu'on avait une jauge de karma jusque-là. Et en fonction de ça, soit on se fait tuer par Micah, soit on meurt paisiblement de la tuberculose avec soit un loup si c'était une mauvaise fin et un cerf si c'était une belle fin. Et dans tous les cas, Micah se barre dans son coin et Dodge dans le sien. Et là, le jeu en fait change complètement de point de vue. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, oui, c'est ça. Puisqu'on incarne John, ça y est. On commence à lancer en fait le début de Red Dead 1. Il est en train de s'installer. Il a des petites activités de fermier très classiques. Alors, ça ne dure pas 15 heures, c'est toujours une fois. Ça dure quelques heures. On s'est tous dit genre ça dure 15 heures et moi vraiment, on ressentit, parce que moi je l'ai fait vraiment à l'époque de la sortie, le jeu, je ne l'ai pas refait pour l'élection, vraiment désolé. Mais ouais, je m'en souviens vraiment. J'étais, j'en pouvais plus. C'était vraiment long. Alors que ça ne dure que 5 heures, effectivement, ce n'est pas si long. Donc, John, Abigail et Jack qui finalement vont pouvoir enfin tenter de mener une vie paisible des bons fermiers. Mais John, il va se faire embaucher dans une espèce de, dans une ferme tout simplement. Et comme il est quand même débrouillard et surtout qu'il aime utiliser des flingues pour tabasser des mecs quand il y a des problèmes, il va se... Comme par hasard, il rejoint un ranch où ils se font emmerder par des gens qui crapent des trucs, qui menacent avec des armes. Du coup, forcément, il est obligé de tirer, quoi. Exactement, exactement. Et puis, ça nous menera jusqu'à la fondation de cette petite maisonnette. On va pouvoir la construire. On retrouvera... Il fait un emprunt à la banque. Il fait un emprunt à la banque. C'est vrai, c'est un jeu dans quel... Il est civilisé. Il achète une petite bicoque misérable. Il retrouve deux anciens amis de la bande de Dutch. Ils vont enfin. Donc, Abigail l'a quitté parce qu'elle en a marre. Elle l'aime toujours, ne veut vraiment pas qu'ils soient dans cette vie de violence. Elle pense à leur enfant. Et finalement, ils finissent par construire une grande maison pour qu'elle puisse revenir. John devient indépendant. Un homme, un American man. Exactement, exactement. Et puis, il y a Sadi qui redébarque, qui avait fui, qui est devenue chasseuse de primes. Elle a son grand manteau noir. Là, elle parle comme ça. Elle bim et tout. Elle arrive dans un bain, elle s'engole avec des mecs. Elle plante un couteau dans un ingénie juste parce qu'ils la font chier. Voilà, elle est vraiment devenue the ultimate badass, en tout cas, selon l'imagerie qu'on a des meufs badass. Et elle va nous emmener d'ailleurs deux, trois fois sur des chasses primes. Et puis surtout, elle retrouvera la trace de Maïka. Et dans une ultime mission, on va donc se frayer un chemin encore une fois à coup de... de boum boum pom pom. Voilà, de boum boum pom pom jusqu'à Maïka. Et Maïka, en fait, il n'était pas tout seul. Il était avec Dutch, un dernier Mexican stand-off. Et là, c'est Dutch qui tire sur Maïka. Incroyable. Il a tiré en premier. Il a tiré en premier. Et tout de long, il ferme sa gueule. Il ne dit rien. Il ferme sa gueule, il ne dit plus rien. Lui qui parlait tant de choses. Il regarde juste, il y a John qui lui dit « Thank you ! » comme ça. Et voilà, c'est tout ce qui se passe. En laissant l'argent. Et il lui laisse effectivement tout l'argent. Est-ce que c'était le fameux argent de Blackwater ? Oui, à priori. On ne sait pas, mais à priori, c'est ça. Et c'est comme ça que se termine le jeu. Se termine quand même sur les images des Pinkertons ou en tout cas d'une agence qui guette évidemment le petit ranch de John Marston, ce qui annoncera la suite du premier épisode. Et voilà, c'est donc comme ça que se termine cette préquelle puisque c'est vraiment ça qu'ils ont cherché à faire. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, les préquelles, pour moi, c'est toujours le truc un peu casse-gueule. C'est vrai que la promesse quand j'ai appris, comme je l'ai dit, je suis un gros fan du premier, quand j'ai appris que c'était une préquelle, ce n'est pas quelque chose qui m'a forcément très emballé parce qu'encore une fois, c'est toujours compliqué, je trouve, de créer des enjeux narratifs forts quand tu sais ce qui va advenir de certains personnages. On savait très bien que John n'allait pas mourir puisqu'il meurt après dans le premier. On savait aussi que Dutch n'allait pas mourir. Donc, il a quand même fallu créer d'autres enjeux et bon, voilà, ça a été un peu compliqué mais ils ont fait donc ce choix, comme on l'a dit, de se focaliser sur cette famille, de vraiment nous raconter l'histoire de cette famille qui va péricliter. Et là-dessus, je trouve que finalement, ils ne s'en sortent pas si mal sur cette façon de présenter une famille un peu dysfonctionnelle avec des éléments qui sont un peu toxiques, comment des non-dits, des mensonges, des choses qui ne sont pas claires, des choses qu'on fait un peu dans le dos des autres, comment ça va empoisonner comme ça toute une famille et surtout, le temps que ça va mettre pour exploser. Et c'est vrai que bon, moi je sais que, je ne sais pas, c'est souvent dans les histoires familiales où il y a des trucs un peu comme ça, des petites histoires, des choses qui ne sont pas dites et qui restent et qui pourrissent un peu les relations. C'est ça, c'est que ça s'étend sur des années parce que c'est très rare que ça y est, on règle le truc, tout le monde se prend dans les bras et ça y est, on passe à autre chose. Non, évidemment, ça prend du temps et de toute façon, c'est un jeu qui veut prendre son temps. Red Dead 2, ils ont bien fait comprendre que les choses se font dans la durée et au bout d'un moment, ça devient tellement insupportable qu'il n'y a plus d'autres solutions que de péter. Puis, moi j'aime bien le premier moment où tu vois John et même un petit peu après, il casse un petit peu l'image justement de John Marston du premier Red Dead où tu le vois, bon déjà il est en difficulté, il est dans la merde, tu vas le sauver et vraiment Arthur, quand tu vas le sauver, il n'a pas envie quoi, il dit vraiment John, on s'en fout de John, c'est un bon arien et tout, tu vois, il n'aime pas. John, ce n'est pas un bon père, ce n'est pas un bon mari, il se fait un peu bolosser par les gens du camp concrètement. Ce n'est pas du tout le héros qu'on connaît, le mec ultra débrouillard, il n'a pas son côté sarcastique, sûr de lui qu'il avait dans le premier donc oui, effectivement, il y a une déconstruction comme ça du héros du premier, on nous le renvoie vraiment, il n'en est pas du tout encore là et d'ailleurs, toute l'histoire, c'est ce qu'il mènera finalement à devenir ce qu'il est dans le premier. Finalement, on va jouer Arthur Morgan quand même pendant une grande partie du temps et après, c'est vrai que ça se recentre sur John qu'on avait un peu oublié entre guillemets, il est toujours dans la bande mais il n'a pas un rôle particulièrement important mais ça va venir de plus en plus où là, Arthur et John vont quand même se rapprocher où Arthur, une fois qu'il voit qu'il est mourant et que Dutch perd la boule, va vouloir le bien pour John, sa famille et compagnie et ensuite, l'épilogue, il est là pour boucler la boucle et dire comment Red Dead 2 tu puisses relancer Red Dead 1 remake vous aurez entendu ici avant tout le monde et que tu saches exactement ce qui s'est passé et du coup, tu peux reprendre l'histoire comme si de rien n'était. Et là-dessus, ce qui est intéressant sur la construction des personnages, c'est que cette déconstruction elle est nécessaire pour faire d'Arthur Morgan le personnage central parce que pour les gens comme Hugo qui ont vraiment adoré Red Dead, c'est difficile de se détacher du personnage on l'avait vu quand on avait parlé de The Last of Us 2, c'est difficile de se détacher des personnages centraux d'un jeu pour en découvrir des nouveaux. Là, ils ont déconstruit très rapidement cette image et en fait, Arthur petit à petit va devenir potes. Ils vont vraiment devenir de plus en plus proches parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un peu la même vision des choses. Ils sont assez carrés vraiment avec des énormes air quotes sur leur façon de travailler comparé à Micah où dès le début Micah quand tu fais le massacre à Strawberry, dès le début, tu as envie de le buter ce mec-là parce que tu sens ça le connard et effectivement, ça se réalise parce que c'est lui qui trahit tout le monde et là, ce fait que ces deux personnages tu vois leur amitié qui grandit au fur et à mesure du jeu, c'est ça qu'ils veulent raconter en fait. C'est Arthur qui lui fait son chapeau à John, tu vois. Le fameux chapeau avec les petites dents. Ce qui est intéressant du coup, c'est aussi le travail sur Dutch parce que comme je le disais vraiment, c'était l'ombre qu'il y avait sur tout le premier. Là, c'est un personnage qui va être vraiment central toute l'aventure. C'est peut-être même lui d'une certaine façon le protagoniste de toute cette histoire. C'est comment ce personnage, voilà, il veut rester à la tête de ce groupe. C'est un petit peu comme ça que nous, on l'a compris, c'est finalement ça, sa grande tragédie de ce personnage, c'est de ne pas vouloir arrêter parce que finalement le magot de Blackwater, il est quelque part. Finalement, il pourrait prendre un petit risque, essayer de le choper et terminer, ça y est. La fameuse promesse qu'il donne toujours, c'est on va se trouver un coin, on va pouvoir se poser et on va pouvoir vivre tranquillement. On va arrêter les braquages et compagnie. C'est vraiment comme ça qu'il mène tout ce groupe en bâton qui les guide. Mais en même temps, on sent bien que lui, il n'a pas envie d'arrêter cette vie-là. Oui, parfois, il prend des décisions qui ne sont pas juste pour l'argent, c'est qu'il y a vraiment de l'ego qui rentre dans l'équation et parfois, il va juste vouloir se venger. Il va dire non, mais viens, on va juste le menacer et tout et puis finit par buter la personne et ça fait qu'il y a une cascade d'événements qui s'enchaîne. Tu as tout un passage où tu dois poursuivre des Audrey Scholle où c'est pareil, ils sont censés à un moment donné essayer de signer une trêve et ça finit en bain de sang, Arthur se fait capturer et derrière, évidemment, qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent se venger parce que comme leur objectif final, c'est de vivre peinard, ils vont continuer de tuer des milliers de personnes. Donc, il y a ce paradoxe qui est en permanence chez Dutch et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un personnage qui ne peut pas vraiment s'empêcher parce que s'il veut conserver son contrôle, il est vraiment en besoin de contrôle, il ne peut pas vraiment aller à son objectif. Il maintient le cycle en fait, qui manque de l'argent, qui est toujours un besoin parce que sinon, il ne sert plus à rien, c'est tout le monde. Parce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs des personnages où on le sent qui ont envie de se barrer, de se dire, moi c'est bon, quand j'ai ma part, j'arrête, je stoppe. Et Dutch, en fait, en leur donnant ça, il perdrait l'emprise qu'il a sur eux et on comprend que c'est quelqu'un qui a envie de conserver sur son emprise mais il y a cette image un peu de, tu sais, c'est le bon père de famille mais qui a envie de garder cette place-là, de dire, voilà, c'est moi le patriarche, c'est moi qui permet à tous ces gens de vivre. Donc, il y a ce côté, on parlait un peu de pervers narcissique, de personnes qui s'imaginent comme étant vraiment le messie de tous ces gens, leur sauveur et il faut qu'ils continuent à les sauver jusqu'au bout. Et il y a tous les traits de caractère à base de manipulation, de mensonge, de chantage affectif. Vraiment, il ne va pas hésiter pour, en gros, la fin justifie les moyens pour Dutch et donc son objectif, on le comprend en fait au fur et à mesure du jeu, ce n'est pas vraiment d'aider les gens et de faire ce fameux dernier coup et après on arrête, c'est en fait de les maintenir dans cette espèce de roue qui de toute façon est condamnée à l'échec. Et nous, on incarne donc Arthur Morgan qui, depuis jeune je crois, je ne sais plus quand il s'en rencontrait mais c'est un peu son père, c'est un peu son père adoptif. Oui, il l'appelle souvent Son d'ailleurs. Et son père adoptif et du coup, comme on le disait, c'est qu'au début, c'est un peu le chien de Dutch, c'est quelqu'un qui lui est complètement fidèle, qui lui est complètement voué et qui fera tout ce que Dutch lui dira de faire. Et l'idée, c'est qu'il y ait ce sentiment de trahison, en tout cas que Dutch change complètement et que Arthur se rende compte et se détache de cette famille. Bon, moi, j'ai eu un peu de mal à sentir vraiment le côté trahison. Enfin, tu vois, Arthur, il n'est pas triste parce que, bon, moi, j'ai un souci avec Arthur, c'est qu'à mon sens, il n'a aucune personnalité. C'est vraiment l'archétype de l'homme viril. Tu vois, bien tout ce rapport, c'est-à-dire il va être correct avec les femmes qui vont le remercier de l'aider, etc. Avec les hommes, il sera juste, mais si tu le fais chier, il n'hésite pas à péter la gueule et à bien mettre les coups de poing sur les i, on va dire. Mais voilà, c'est l'archétype vraiment de la virilité, sans être non plus ultra macho ou quoi, mais de la virilité, mais derrière, enfin, Arthur, pour moi, c'est quand même une coquille vide, tu vois. C'est vraiment un archétype, en fait. C'est vraiment une espèce de personnage, c'est ça, archétypal, en fait, dans lequel on va, les créateurs du jeu, ils vont pouvoir insérer toutes les images qu'on se fait du type qui est autosuffisant, qui est autonome, qui est capable de survivre. Tu lui donnes un couteau et trois bouts de ficelle, il te fabrique une banque. Il y a vraiment ce délire-là, tu vois, au début du jeu, tu te dis, c'est marrant, il ne s'est pas chassé et en 30 secondes, il sait parfaitement comment débiter des morceaux de viande d'un ours, d'un yeti, de tout ce que tu veux. Et donc voilà, c'est un personnage qui est capable de survivre et donc ça le rend en fait un peu omnipotent. Mais paradoxalement, du coup, c'est un peu une coquille vide parce que ce n'est pas vraiment son histoire qu'on veut nous raconter, c'est quand même celle de Dutch et de la création de John. Et d'ailleurs, tu vois, il y avait une mission, je ne sais plus si c'est un contenu annexe ou quoi, mais à un moment, tu vas ramener des moutons, enfin tu fais vraiment pour le coup, tu fais un vrai job de cow-boy, pour le coup, tu fais un job de cow-boy, tu vas ramener un troupeau vers quelqu'un et en fait, ce qu'Arthur l'a déjà fait, en fait, je ne sais plus s'il est avec John à ce moment-là, mais il est avec quelqu'un qui ne sait pas trop faire ou quoi et en tout cas, à la fin, c'est que quand tu incarnes John et que tu fais tes petits boulots de ranch boy, tu ne sais rien faire, il ne sait pas traire une vache, il ne sait pas mettre je ne sais plus quel animal là-bas, et il y a ce côté, il y a une notion sur ce qu'est de devenir un homme, tu vois, je disais, enfin c'est un peu vrai, tu vois, quand ils construisent la maison de John, il devient un homme, en fait, il a son terrain, il a sa maison, du coup, sa femme et son enfant peuvent venir, il a le droit d'avoir une famille, tu vois, et pareil, il fait des vrais jobs de cow-boy, il sait servir de ses mains de John et c'est comme ça qu'il devient un homme et en fait, Arthur l'est déjà tout ça, effectivement. Oui, c'est ce mythe du vrai bonhomme qui est bricoleur, qui sait se battre, etc. C'est tout le mythe de l'homme viril qui a été d'ailleurs, je pense, instauré un petit peu. Même encore aujourd'hui. L'image du cow-boy, c'est quand même... Après, il y a plusieurs images du cow-boy parce que justement, en fonction des courants de western et tout, est-ce qu'il est plutôt filou ou plutôt machin mais l'image du cow-boy, ça reste l'homme viril indépendant comme tu disais. Sachant que j'avais lu tout un fil sur Twitter où en fait, c'est de l'appropriation parce qu'en gros, les cow-boys, à départ, c'était des noirs. Alors, pas que. Il n'y a pas que mais il y a eu plein de trucs comme ça où pas mal d'images en fait étaient... Il y avait les white cow-boys en gros. le western, c'est clairement un mythe. En fait, on est devenu un mythe. C'est une légende. On a fait une image parce que déjà, comme je disais, c'est que tu fais un truc de vrai cow-boy, c'est-à-dire que les cow-boys, ce n'est pas des mecs qui se tirent tout le temps dessus ou qui sont chassés. Non, c'est des mecs qui s'occupent des vaches. Qui s'occupent des troupeaux, qui s'occupent des ranges. C'est un métier qui n'est pas très valorisé socialement. Ce n'est pas du tout en haut de l'échelle à l'époque. Mais le cinéma a commencé en faisant vraiment le mythe du cow-boy. Effectivement, le héros est plutôt blanc alors qu'il y avait quand même une population non négligeable de noirs. Je ne crois pas que c'est la majorité quand même, mais oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours vu dans les westerns. Et puis, je suis en train de regarder les Sopranos en ce moment et Tony va chez sa psy et il dit tout le temps genre « What happened to the silent type ? » Tu vois, genre le mec qui ne se plaignait pas, qui ne parlait pas de ses émotions, tu sais, qui renfermait tout dedans et qui était un bonhomme, tu vois. Vraiment, Arthur, c'est ça. C'est le silent type, c'est vraiment ce « What happened to the Gary Cooper ? » Vraiment, ces mecs-là, cette espèce de grande figure virile. Donc voilà, c'est vraiment ça, Arthur. Moi, ce que j'ai quand même trouvé intéressant, c'est cette fameuse tuberculose qui va le frapper. Alors, toi, Maxime, tu voyais vraiment, tu as raison, c'est un truc de karma. C'est vraiment, genre voilà, il est puni par la divinité, tu es puni par tes actions. D'ailleurs, c'est en tapant, en raquettant quelqu'un qui devient malade. Donc, il y a vraiment cette punition. Mais par contre, moi, c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant de le faire mourir d'une maladie. Je trouve que ça permet de, quand on sait qu'ils avaient cette volonté de nous mettre dans la vie de cette époque, tu dis, on va mourir de la tuberculose. Eh bien oui, tu pouvais aussi mourir bêtement comme ça, en fait, d'être juste malade et d'être condamné de cette façon, de mourir jeune comme ça. Et c'est vrai que j'ai bien aimé le fait de voir ce héros qui, justement, cet homme viril, hyper costaud qui perd peu à peu sa force et sa puissance vraiment d'homme, tu vois. Tu as des moments, à la fin, tu es tout le temps en train de tousser, comme ça, le visage tout marqué par la peau et compagnie. Et ouais, tu le vois vraiment sombrer pour la maladie et c'est justement ça qui le permet aussi de changer un peu de mindset. Oui, c'est ça. C'est un outil narratif aussi. Le fait d'avoir la maladie, d'avoir une personne qui sait qu'elle est condamnée quoi qu'elle fasse, ça me remet les choses en perspective et là, il voit ce qui est important. Tu as ça, c'est le film avec Link Tistwood là où il joue un vieux raciste. Non, pas un western. Grand Torino. Ouais, Grand Torino, il y a ça. Alors, désolé, spoiler, il apprend qu'il est malade et du coup, il va mettre sa vie en danger pour aider quelqu'un. J'imagine qu'il y a d'autres films comme ça, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Mais oui, je trouve que le jeu, ce n'est pas une critique, ce n'est pas péjoratif, le jeu est assez moralisateur en fait. Dans un premier temps sur Arthur, donc avec le scénario principal où il mourra de la tuberculose et il y a un côté ironique en fait, il le chope de quelqu'un qui l'a maltraité mais il juge aussi le joueur, c'est-à-dire que comme je disais, il y a un good ending, bad ending, bon, on meurt quand même à la fin mais il y a la fin serre, c'est si on a une bonne jauge d'honneur de karma parce qu'on a une petite jauge de karma en fait en dessous qu'on voit parfois popper, parfois non, mais quand on fait des bonnes actions en tant que joueur sur du contenu annexe, parfois tu vois la petite icône du mec au chapeau de cow-boy hop, qui évolue genre ouais, t'as été un bon gars, tu vois, mais oui, c'est un jeu qui juge le personnage mais il juge aussi le joueur. Sachant que ça, c'est des restes du premier, il y avait aussi une jauge d'honneur dans le premier mais il n'y avait pas de good ending ou de bad ending qu'il n'y avait pas vraiment de différence donc je pense qu'ils ont voulu l'exploiter un petit peu comme ça pour donner un peu de consistance à ce truc-là même si personnellement, moi quand je l'ai fait, le jeu, je ne savais même pas qu'il y avait un goût d'ennigme malédique, j'ai vu mon cerf, j'ai fait ok, très bien, merci, au revoir, je ne me suis pas dit ça. Un truc que j'ai noté pendant la préparation et toi du coup, tu pourras nous confirmer ça, Hugo, Arthur, c'est quelqu'un qui n'est jamais mentionné dans Red Dead 1. Ouais, non, 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 c'est ça, donc c'est vraiment un personnage créé de toutes pièces pour permettre à cette préquelle d'exister. Tout ce que Sadi et Arthur, en tout cas, des personnages vraiment iconiques du 2, c'est les deux donc ouais, Arthur vraiment créé de toutes pièces et c'est aussi un personnage qui ne m'a pas vraiment convaincu. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu vraiment un attachement très fort à lui. Peut-être aussi c'est le temps passé avec lui, je ne sais pas, moi c'est vrai que je n'ai fait pas l'aventure en ligne droite mais je n'ai pas non plus passé 150 heures dedans mais c'est vrai que moi quand il est mort, j'étais un peu genre bah ok, et puis surtout comme tu vois venir, tu vois, tu as le temps de te préparer. Je pense que le plus gros choc c'était plus la tuberculose, c'était genre ah ouais, pour moi et après quand il meurt, bon bah voilà, il meurt, c'était un peu, le deuil était presque déjà fait de mon côté on va dire et puis après bah voilà, il y a ce fameux épilogue avec John Marston qui renvoie vraiment encore une fois à la structure du premier puisque à la fin du premier on tuait Dutch et il y avait vraiment un retour à la ferme avec des missions où on continuait à être justement derrière des troupeaux, on en a chassé. On peut spoiler le premier mais John meurt, enfin c'est ça et on incarne. En fait le truc c'est que les missions de ferme elles sont encore avec John c'est-à-dire que tu tues Dutch et après bah c'est fini, John va vivre sa vie à la ferme donc il y a vraiment un retour où tu dis ça y est on est tranquille et en fait non, je crois que c'est ouais les Pinkerton te tombent dessus le FBI du coup du coup tu meurs et après tu incarnes Jack mais ouais il y avait ce retour à la ferme et c'est vrai que là il y a vraiment la même structure dans celui-ci alors même si le changement de personnage s'opère avant le retour à la ferme il y a ça et puis il y a encore la vengeance puisque là encore une fois avec Jack on pouvait venger le meurtrier de John là cette fois-ci on va pouvoir venger le meurtrier d'Arthur même si bon on s'est pas obligé que tu l'aies tué de toute façon Maïka méritait de mourir le grand méchant t'avais envie de le tuer à un moment donné mais moi c'est vrai que ça m'a j'ai trouvé que ça faisait en fait on tombait un peu dans le dans le fan service parce que déjà il y a toute la zone du premier qui est recréée de toute pièce c'est New Austin donc la zone qui était la première zone du jeu dans laquelle il y a la maison de John et le fait que ça soit encore la même structure avec encore un épilogue qui était encore sur la vengeance encore le retour à la ferme en plus dans le même endroit qui a été refait j'ai vraiment l'impression que dans cette partie là c'est pour vous ceux qui sont allés au bout après c'est même de la redite je trouve puisque du fan service c'est vrai que c'est pour ça justement c'est du mauvais fan service dans le sens où c'est vraiment de la redite et c'est un moment en fait moi j'en ai eu marre à Guarma j'en avais marre à Guarma parce que ça fait déjà 25 heures que je jouais et donc moi ma limite en général c'est 30 heures donc c'était à peu près là et je suis quand même allé au bout mais vraiment l'épilogue j'en avais marre et surtout que voilà avec cet écho que j'avais en fait du premier je me demandais quel était l'intérêt et en fait l'intérêt c'est juste vraiment de raccrocher les wagons et de tuer Micah parce que je sais vraiment où John va être après mais pas seulement ça c'est qu'en fait justement toute cette décision de faire l'épilogue ça va nous permettre d'enchaîner avec le reste de l'épisode c'est qu'en gros c'est leur objectif ils veulent rendre le truc réaliste donc il faut que ça colle et donc quand tu commences à réfléchir ton jeu il faut que ça soit réaliste et bien ils sont allés jusqu'au bout c'est vraiment un jeu jusqu'au boutiste sur certains potards et donc c'était logique que tu rejoues John afin d'arriver à ce moment où en fait tu sais limite c'est vraiment ça le jeu se termine tu peux lancer Red Dead 1 ça y est il s'est passé il y a une ellipse de 3 semaines et c'est tout quoi et pourtant moi je trouve que l'épilogue il rate quelque chose parce que je trouvais ça intéressant justement le contraste au début où tu as ta vie de ferme paisible lente entre guillemets réaliste et qui du coup contraste avec tout ce que tu as fait jusque là sauf que non il retombe dans les mêmes travers tu vas faire des missions de bounty hunting avec Sadi je crois qu'il y a au moins 3 missions en tout en comptant Myka donc non tu retombes dans le rythme fusillade tu construis ta maison fusillade avant ça c'était le range enfin bah non du coup ce contraste il disparaît complètement je pense qu'il est fait pour montrer que tu sais John il est encore un peu bloqué dans ce mode de pensée et en fait c'est à la fin toute fin une fois qu'il tue Myka ça y est il peut passer plus ou moins mais du coup en tant que joueur tu ne le vis pas du coup il y a ce côté un peu moral tu sais qu'on retrouve dans beaucoup de films de grand banditisme ou des trucs comme ça où en fait tu ne peux pas quitter c'est à dire qu'une fois que tu as mis le pied dans ce monde là tu ne pourras jamais vraiment sortir il y aura toujours quelqu'un de ton passé qui va vouloir se venger qui va vouloir revenir qui va tu vois every time they try to they pull me back in tu vois c'est vraiment ça c'est exactement la même chose tu peux pas en fait et d'ailleurs de toute façon tous ces personnages sont vraiment condamnés dès le début puisque bah en fait c'est ça aussi la difficulté de faire une préquelle c'est que l'enjeu de toute façon c'était pas de savoir ce qui se passait pour tout le monde puisqu'on sait qu'ils clament tous alors effectivement il y a Sadie il y a Charles qui s'en sort mais John on sait qu'il va mourir Dutch on sait qu'il va mourir Javier Beer on sait qu'ils vont mourir enfin on sait que tous ces gens là effectivement sont condamnés bah dès qu'ils ont mes pieds là dedans quoi ils ne peuvent pas finir autrement que tragiquement parce que bah c'est de toute façon le grand truc des morales des films de gangsters et tout il faut quand même qu'il y ait un moment il y ait une punition pour les mauvaises actions tu peux pas t'en sortir si tu fais vraiment de la merde même si c'est quand même très glorifié il y a toujours ces petits paradoxes tu vois ça navigue en eau trouble un peu c'est ça que moi je trouve assez fascinant en fait c'est ce grand paradoxe qu'on a de la glorification du gangster et en même temps à côté bah qu'on sait que moralement moi ça a toujours été un truc enfin moi j'adore les films de gangsters mais j'ai jamais voulu être un gangster tu vois et c'est toujours ça c'est ce truc là en fait moi je suis pas comme ça jamais j'irais taper un mec enfin je ferais pas ça tu vois je suis mec super gentil j'aime pas me battre mais par contre il y a une fascination pour cette figure là parce que c'est un truc mythifié et glorifié par le cinema et encore tu vois dans les jeux rockstar c'est pas toujours comme ça puisque j'étais à Vice City donc c'est une reprise de Scarface et de flics à Miami c'est la fin de Scarface pas trop trop spoil quand même attention parce que là on spoil beaucoup de trucs déjà tout à l'heure je vais spoiler je peux spoiler Vice City quand même j'étais à vous êtes prévenu ? voilà non mais je préfère qu'on les prévienne comme ça au moins on n'aura pas de la fin c'est la fin Scarface mais happy ending c'est Vice City il s'en sort et en fait c'est bon il fait allez c'est bon on devient les rois et ça finit c'est un happy ending mais là effectivement pour le côté western oui là on retrouve ce truc un peu maudit et enfin cette condamnation en fait qui te pend au nez soit par la maladie soit par le passé qui va te rattraper mais du coup on va peut-être avancer effectivement un petit peu sur comment le jeu vraiment se construit sur cette volonté de réalisme c'est ce dont tu parlais donc effectivement il y a cette grande fresque cette temporalité qui est très longue dans l'histoire mais aussi qui est très longue dans le jeu parce que c'est un jeu où ils ont mis des moyens de fou pour donner vie à ce monde de toute façon c'est du jamais vu en fait c'est ça c'est à dire qu'en termes de moyens de production c'est du jamais vu que ça soit la quantité des environnements le fait qu'ils puissent se permettre de remettre l'intégralité de la zone du 1 tout ça pour un épilogue de quelques heures tu vois c'est vraiment des prises de décisions qui sont complètement irrationnelles mais ça sert leur objectif de réalisme et donc ils ne se mettent aucune barrière pour ça s'ils ont besoin de 450 combien ? 400 acteurs tu disais ? 400 voice actors enfin t'imagines c'est le cast de plusieurs films tu vois pour eux donc c'est vraiment des moyens complètement titanex la point de vue même visuelle enfin moi j'ai pas aimé le jeu c'est pas un secret mais le truc sur lequel tu peux ne que être admiratif c'est le soin apporté à chaque petit mètre carré de ce monde gigantesque où tu ne recroises pas des trucs tu n'as pas l'impression de recroiser deux fois les mêmes zones à chaque fois il y a des petits changements dans la topographie il va y avoir des endroits escarpés des endroits accidentés enfin vraiment il y a une quantité de lieux c'est je n'ose même pas imaginer enfin si je peux imaginer tu vois c'est ça ça a pris 7 ans donc c'est un travail encore une fois pharaonique et le résultat c'est vraiment la claque technique enfin tu vois en fait il y a une volonté de créer une certaine sensorialité on va dire dans l'immersion c'est à dire que bon les lumières je pense que là là dessus sur les lumières les éclairages de nuit et tout c'est les personnes qui peuvent les prendre les brouillards aussi les trucs de météo quand il y a l'orage et tout enfin c'est il y a une ouais c'est il y a je trouve que quand tu es dedans en fait avec ce rythme que t'as en plus c'est un jeu vraiment c'est les loges de la lenteur c'est un jeu qui est très très lent Arthur Morgan très très lourd qui prend chaque truc qui va vraiment prendre son temps pour dépecer les machins il y a vraiment une proximité avec ce qui se passe dans le jeu qui fait que il y a une je trouve que le jeu arrive à faire naître des sensations assez uniques et je trouve que dans les passages justement du camp où tu es à boire ton café à manger ton petit ragout à te balader et à observer cette espèce de vie qui se passe autour de toi t'as vraiment l'impression d'être dans ce dans ce truc là et je trouve qu'il y a une espèce de que le travail technique est au service de ça et en fait c'est ça leur objectif c'est ça exactement de tout mettre au service de cette sensation là de se dire ok là effectivement je vis mon fantasme d'être mon petit cow-boy dans cette vie l'exemple le plus typique c'est qu'il faut savoir qu'un des trucs les plus difficiles dans un jeu vidéo c'est de faire tenir un objet et de faire manipuler un objet par un personnage or Red Dead 2 c'est un jeu qui n'hésite jamais à nous faire manipuler des objets on peut tout déplacer on peut tout tenir on peut tout regarder on va tirer 80 sortes de tiroirs différents on va ouvrir des portes différentes on va récupérer des armes dans les baudriers de son cheval on va ouvrir les sacoches pour prendre un truc on va fouiller les poches des vestons des types au sol enfin c'est je c'est moi pour moi impressionnel c'est vraiment fou parce que il suffit de regarder n'importe quel jeu vous regardez les cinématiques de n'importe quel jeu vidéo à chaque fois qu'ils tiennent un objet dans les mains vous verrez que c'est un peu clunky ça marche pas très bien il n'y a pas un vrai contact ou c'est même du hors champ pour éviter les déroulations exactement pour éviter les problèmes là non et ben tu veux prendre tu vas passer 5 minutes à dépecer ton Yeti ensuite tu vas dépiter des morceaux de dos puis tu vas le mettre sur le tu vas le mettre c'est le seul animal légendaire que j'ai tué tu vas le tu vas le mettre sur le dos de ton cheval etc c'est complètement fou tu vas même dans les magasins tu sais que tu peux prendre les petites boîtes de haricots tu vas les regarder c'est moi je trouve ça lourd mais par contre ça sert en fait leur propos qui est de dire on va aller plus loin que tout ce qu'on a déjà vu dans le jeu vidéo et on avait jamais vu ça ça là dessus il n'y a aucun problème aucun autre studio ne se permettrait de faire ça et puis tu disais 400 voice actors il y a aussi un moment où tu cherches quelqu'un en fait tu peux demander au PNJ où est machin où est la personne que tu cherches et ils te répondent ils disent je sais pas t'as des voix différentes des lignes de dialogue différentes il y a plein de plein d'illusions où parfois tu vas aider une personne et bien plus tard tu la verras elle te remerciera elle te donnera un petit truc et tout il y a un truc aussi je sais pas si vous avez remarqué quand tu arrêtes un dialogue pour une raison extraordinaire que tu tues quelqu'un ou quoi que ce soit tous les personnages du jeu ont une phrase du alors comme je te disais comme je te disais etc et ça c'est un truc qui est apparu avec Last of Us alors moi je l'ai vu pour la première fois dans Uncharted 4 c'était peut-être Uncharted ou Last of Us ils faisaient ça bien avec la tête là ouais alors ça existait déjà avec Uncharted 4 oui du coup puisque c'est sorti après c'est dans la voiture God of War l'a fait Ubisoft l'a repris dans les Assassin's Creed Odyssey As I was saying et ça ça a l'air de réduire oui vas-y par contre moi il y a un moment du coup j'ai vu moi j'ai pas fini le jeu non plus j'ai regardé une des grosses parties de l'esprit sur Youtube il y a un moment où il est avec le chef indien Arthur ils ont un dialogue Arthur il est en train de s'ouvrir il dit oui j'ai eu un fils j'ai eu une femme et tout il dit ouais par contre le fils c'est mort et là l'indien il fait attends deux secondes j'ai une fleur à aller chercher et tu sais il t'interrompt pour cueillir une putain de fleur juste il fait tiens il prend un truc pour soigner sa toux tu vois qu'il y a tuberqueuse mais c'est sa toux et après il fait oui vas-y redis ce que t'étais en train de dire Arthur il fait oui j'avais un fils et tout donc là pour le coup ça a complètement détruit le truc mais s'il dit ça c'est juste pour vous donner un sens de la folie parce que vraiment je dis pas ça d'un point de vue enfin je dis ça à la fois péjorativement et de manière positive c'est que personne n'oserait faire autant de moyens dans un jeu vidéo personne ne ferait ça à part eux parce que ça demande des centaines de lignes supplémentaires pour tous les acteurs pour qu'à n'importe quel moment ils aient différentes phrases ils ont je sais pas combien d'interjections je sais pas combien de phrases ils peuvent balancer c'est pas un jeu que tu peux utiliser tu sais où tu peux te mettre devant dire bah je vais te faire répéter tu vas arriver à péter non non le jeu il te battra le jeu il est plus fort que toi sur ça quoi vraiment donc ça c'est ça c'est un signe de cette envie de la part de Rockstar d'aller le plus loin possible avec les moyens techniques aujourd'hui tu vois c'est vraiment le jeu qui nous rappelle que le jeu vidéo c'est un art qui est très sur la technique bah eux ils se sont dit on va pousser la technique à fond et on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec on l'avait déjà mentionné avec Last of Us 2 qui alors c'est beaucoup plus linéaire donc c'est différent mais il y a aussi un niveau de finition de détails qui est assez fou et on est à l'ère des vidéos YouTube genre les 10 détails que vous avez ratés les 10 trucs et bon là t'en as pourquoi des 2 laisse tomber disons que t'as plein de vidéos ça va être les 20 trucs que vous voulez voir et il y a des milliards d'interactions enfin quand tu vas dans le camp tu vas jamais deux fois la même situation ils sont tous en fonction de l'heure de la journée ils vont pas être habillés pareil ils vont pas avoir les mêmes réflexions si t'y vas le soir ils sont en train de picoler des fois ils sont en train de chanter ils ont un il a son banjo si t'y vas le matin ils ont tous les yeux embrumés parce que la veille ils avaient picolé enfin t'as vraiment cette sensation que quoi que tu fasses ils ont réfléchi à un truc pour qu'il y ait une situation qui existe et qui te rappelle qu'il y a du blé de ouf dans la production oui et puis les routines des PNJ à la fois dans le camp mais aussi dans les villes il y a toute une alors en fait tu sais les open world on peut les prendre à mal tu vois forcément tu peux créer du bordel mais il y a une quantité en fait de petites interactions de micro routines qui sont partout donc c'est vrai que c'est un jeu qui fourmille comme ça de vie et encore une fois bah c'est dans un open world qui est absolument gigantesque absolument hyper détaillé qui est très beau quand même à parcourir donc il y a un plaisir qui se prend moi c'est vrai qu'à plusieurs fois le jeu il a vraiment réussi à me capturer comme ça par tout c'est ce fourmillement de sensations qui sont à la fois visuelles qui sont à la fois sonores sensorielles comme ça et je trouve que quand ça marche il n'y a pas de jeu qui arrive à faire ça et toujours dans cette notion de crédibilité du monde c'est que contrairement à beaucoup d'autres open world alors Rockstar on le faisait déjà avant mais là c'est plus éclatant c'est que la carte n'est pas criblée en fait de plein d'activités annexes de petits trucs autant tu peux faire plein de trucs genre chasser pêcher et tout mais c'est quand tu seras à proximité de ces activités que ça va arriver ou tu vas avoir des PNJ qui vont venir qui sont fait mordre par un serpent ou je sais pas qu'on mange un truc vénéneux c'est vers toi qu'ils vont venir il y a quelques exceptions évidemment notamment la quête des duelistes de ceux à qui tu vas faire des duels où là tu vas voir une personne et qui te dira où ils sont et là il faudra aller sur la carte mais tu auras les points d'interrogation sur la carte mais il faut être à distance en fait il faut que tu sois proche pour que ça apparaisse et donc c'est pas il n'y a pas ce côté automatique où tu vas dire je fais ça 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 et après je reprends l'aventure il n'y a pas du tout le côté checklist des open world parce que de toute façon dans les grandes familles d'open world c'est ça il y a la vision Elder Scroll il y a la vision Rockstar il y a la vision Ubisoft il y a la version Zelda maintenant avec Breath of the Wild c'est un peu les 4 grandes familles que j'imagine comme ça à chaud et c'est vrai que la vision Rockstar a toujours été comme ça cette lettre où on voit juste la lettre du nom de la personne on sait qu'elle est à peu près par là et quand on se rapproche on le voit en plus ça c'est vrai que c'est un truc qui est assez impressionnant c'est quand tu te rapproches ils sont déjà en train de faire un truc ils sont en train de parler et ils arrivent et limite tu sais t'as Dutch qui te met la main et alors regardez Arthur tu vas m'aider il y a des moments comme ça où il te prend à partie il y a une fluidité comme ça alors que toi tu pourras arriver à n'importe quel moment de la journée mais Dutch te prend à partie et il demande ton avis et évidemment Arthur il fait oui Dutch t'as raison et voilà mais ça c'est ce genre de truc qui d'un point de vue évidemment quand vous vous jouez si vous n'êtes pas forcément sensibilisé à la création d'un jeu vidéo vous vous dites c'est impressionnant c'est beaucoup plus que ça c'est vraiment fou c'est vraiment vous montrer ça je pense qu'il y a des gens qui doivent être terrorisés juste en voyant tu sais des gens qui font des jeux vidéo ils jouent à Red Dead et ils se disent mais la catastrophe que ça doit représenter parce que c'est tellement fou ce qu'ils ont voulu faire et donc ça ce réalisme là ça sert en fait leur histoire ça sert leur envie d'immersion et de nous plonger dans ce délire d'être Arthur Morgan d'être le personnage tout passe par là d'être le personnage un peu omnipotent de ce western de ce far west qui peut tout faire pour moi c'est vraiment Westworld c'est ce truc de fantasme de dire tu vas vivre l'ouest américain ça c'est notre vision du truc et on va te mettre dedans et tu vas vraiment être dans une simulation moi je trouve qu'il y a un côté vraiment simulation qui est là dedans même si en fait il y a la structure classique de GTA qui est là depuis GTA 1 et on va dire aller le 3 pour être vraiment dans les clous et là on est toujours là en fait c'est assez marrant parce qu'ils expliquaient qu'ils avaient envie justement de gommer la structure mission et tout vraiment de faire disparaître ça de créer quelque chose de beaucoup plus naturel et pour moi ils y sont pas vraiment arrivés parce qu'on sent encore bien cette structure avec les lettres et tout même si c'est pas la checklist des open world et ça moi c'est quelque chose qui me gonfle et je pense que c'est pour ça que j'ai eu peut-être un peu plus de facilité sur Red Dead parce que c'est pas un des trucs ça m'a pas sorti mais c'est encore du GTA c'est-à-dire vraiment la construction de la progression elle est rythmée par des missions qui se sont données par une personne ils sont à l'origine d'une école de l'open world et ils continuent d'explorer cette voie-là c'est vraiment eux qui ont inventé cette histoire-là à une époque on disait les GTA likes c'est vrai qu'aujourd'hui Assassin's Creed est devenue une matrice qu'on retrouve dans beaucoup plus de jeux justement parce que Sony les a repris à leur compte pour les Horizons les Tsushima les Days Gone etc mais Rockstar ils continuent de faire comme ils ont toujours fait en allant simplement plus pour moi c'est ça c'est la logique du toujours plus et c'est marrant parce que bon diégétiquement j'ai pas l'impression qu'Arthur Morgan serait censé savoir où ils sont précisément à chaque fois il y a ce côté vraiment pour le coup là c'est sur la carte il va ah ouais c'est pas du tout roleplay je pense que c'est compliqué de roleplay comme ça vraiment le jeu alors qu'à l'inverse quand ils te donnent des explications en te disant tu marches 400 mètres là il y a un arbre ensuite là ici il y a un petit caillou là tu feras attention il y a mon chien il a fait son caca ce matin si tu y vas c'est littéralement comme ça tu tournes à gauche et vraiment quand ils te donnent des indications dans le décor moi pour moi ça c'est un truc qui m'impressionne parce que c'est un truc que j'avais relevé par exemple dans The Witcher 3 où le jeu ne peut pas faire ça parce que ça implique en fait ce qui est compliqué ça j'aimerais là dessus attirer votre attention les gens qui nous écoutent c'est que ça implique que quand tu écris tu as déjà ton level design en tête ou à l'inverse ton écriture va influencer ton level design à ce point de précision et ça c'est encore une fois vraiment une démonstration de la force de frappe de Rockstar je pensais que tu allais dire à l'inverse une fois que tu vas les voir par contre là tu vas faire tout le trajet vraiment à cheval et tout et ça c'est pas mal aussi je trouve quand même que le jeu t'emmène à l'endroit que tu vas faire le trajet avec les personnages que tu auras un dialogue c'est aussi en termes de quantité de travail et puis ça c'est vraiment la formule c'est vraiment la formule Rockstar les formules dialogues la structure mission genre je parle à quelqu'un donc petite cinématique ensuite on va à un endroit ensemble donc le mec elle te raconte on parle ensuite on fait la mission donc gunshot ou braquage de voiture si vous êtes dans GTA on reparle un petit peu et on reparle sur le retour et c'est fini vraiment il y a c'est des jeux qui sont très bavards en fait ils ont toujours aimé les dialogues c'est des jeux de dialoguistes et c'est vrai que c'est tout le temps cette structure parce qu'on est dans la partie défaut il faut y aller on a dit donc structure vraiment systématique non justement on était en train de dire du bien du jeu on était en train d'expliquer ce qu'ils veulent faire et ce qui fonctionne mais on avait commencé à transitionner en disant bon c'est la formule rockstar c'est quand même ce qu'ils font depuis GTA 3 donc il y a un côté un peu lassant et il y a le truc moi qui m'a le plus choqué très tôt en fait c'est que l'émission annexe ne cohabite pas avec l'émission principale c'est à dire que si t'es en train de faire une mission annexe les PNJ des missions principales vont disparaître ne seront plus là moi j'avais une série de missions à faire pour je sais plus qui c'est peut-être OSEA ou un autre mais où tu dois tabasser des gens pour récupérer les dettes et c'est juste trois pauvres PNJ qui sont dans une petite bicoque dans le coin et moi j'avais aidé une femme parce que je suis Arthur Morgan j'ai aidé une femme sur bord de la route qui était tombée à cheval son cheval était mort il fallait juste la ramener en ville et en fait c'était sur le trajet le mec que j'allais devoir tabasser parce que je suis Arthur Morgan le mec que je devais tabasser était aussi sur la route et en fait je l'ai cherché il n'était pas là et en fait non il fallait ramener la femme terminer la mission annexe et ensuite revenir pour que le mec le jeu est extrêmement instancié c'est vraiment tu vois en termes de réalisme en fait il y a des réalités parallèles et qui ne peuvent pas cohabiter ensemble et des choses qui se passent ne peuvent pas cohabiter ça en fait nous quand on a préparé l'épisode parce que forcément vous imaginez qu'on y a passé énormément de temps on s'est rendu compte qu'il y a d'un côté cette poursuite du réalisme et il y a de l'autre toutes ces petites fissures qui fait que dès que tu commences à les voir tu vois l'illusion tu vois c'est le côté tu parlais de Westworld juste au moment où tu te rappelles c'est un robot c'est pas des vrais gens c'est pas des vrais trucs parce que justement il y a des soucis en fait le jeu régulièrement il y a des petits trucs qui te sortent complètement de ça ouais et puis bon le truc qui est évident c'est les commandes c'est les touches c'est l'UX, l'UI moi je trouve scandaleux vraiment le robot était dit non non mais je suis complètement d'accord c'est vrai que la prise en main du jeu c'est très difficile là quand je me suis dit bon bah j'ai recommencé le jeu en fait plutôt que de repartir sur notre sauvegarde parce que les tutos sont quand même importants et c'est un jeu où comme les touches vont changer en fonction du contexte si tu dois revenir dessus plus tard c'est très compliqué enfin je compte pas ça va je m'en suis pas trop mal sorti mais j'ai quand même tué des gens sans le faire exprès j'ai quand même donné des coups de pied ou de fusil à mon cheval sans le faire exprès enfin voilà et ça dans un jeu en 2021 quand on est tu vois quand d'un côté t'as Microsoft qui nous sort sa manette pour l'accessibilité avec des jeux là par exemple j'ai commencé Nier le remake ils ont prévu des schémas de contrôle où tu peux jouer en n'ayant qu'une main que ça soit la gauche ou la droite et eux vraiment l'accessibilité et l'ergonomie ils ont mis ça complètement de côté vraiment le jeu là dessus c'est un des trucs qui m'a vraiment mis dedans c'est très compliqué qui te sort très vite c'est ça si je dois réfléchir à quelle touche je dois appuyer tu te dis c'est compliqué et si je me dis moi c'est mon métier ça fait 30 ans que je joue aux jeux vidéo j'en vis qu'est-ce que c'est je suis à l'aise c'est ma seconde nature autant t'as des gens qui n'ont peut-être rencontré aucun problème et tant mieux pour eux mais il faut se rendre compte quand même des incohérences qu'il y a c'est que typiquement viser ça va être avec L2 mais quand t'as un cheval pour viser c'est R2 alors eux leur logique c'est que je crois c'est pour t'adresser à un PNJ à partir de ton cheval du coup c'est quand même L2 mais dans ce cas tu pourrais ranger ton arme enfin bref il y a aussi la roue des armes qui ne fonctionne pas enfin les roues des armes ou des objets qui ne fonctionnent pas de la même manière en fonction de dans quelle roue tu es roue des armes il suffit d'appuyer une fois ça ouvre la roue et tu sélectionnes l'objet et c'est bon l'autre il faut rester appuyé sur le bouton qui a ouvert la seconde roue et sélectionner et pendant que tu sélectionnes relâcher la roue sinon ça choisit pas le bon objet ou un truc comme ça ramasser un objet et fouiller un corps c'est pas le même bouton enfin il y a plein de choses un peu contradictoires comme ça encore une fois ce qui est intéressant c'est que c'est cette volonté de réalisme et d'immersion qui dicte ça c'est à dire de dire le personnage va pouvoir faire plein 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 de choses et par contre il faut trouver des schémas de commande pour que ça puisse cohabiter avec les trucs qu'il pourrait faire en même temps et pas forcément en même temps et ouais ouais il y a une vraie complexité enfin tu parlais de c'était le twister là pour les roues ouais ouais c'est ça tu dois faire une gymnastique avec tes mains ça c'est jamais agréable quand t'es en plein milieu et quand t'es en plein milieu d'un gunfight que t'es en train d'ouvrir ta roue que t'es en train de sélectionner alors tu veux quoi tu veux un cigare tu veux un truc tu sais tu t'imagines le type alors il y a des balles qui passent au-dessus de sa tête il est en train de regarder bouge pas je m'allume mon petit cigare et ça nuit à l'immersion exactement quand tu dois réfléchir à la commande que même au bout de 20 heures tu dis attends merde non c'est pas ça non ça c'est ça bah non ça c'est ça casse l'immersion du coup tu dois passer par la casse cerveau et non ça tu te souviens que t'es dans un jeu il y a aussi et ça en fait ça crée beaucoup de dissonance et ça je pense que c'est un truc qu'on peut aborder alors vous connaissez principalement je pense maintenant cette histoire de dissonance judonarrative normalement vous avez déjà entendu cette expression oui Nathan Drake il tue beaucoup de gens dans Uncharted là c'est littéralement la même chose on est dans un jeu réaliste et pourtant dans chaque mission on va tuer des dizaines et des dizaines de personnes là il y a un article d'Eurogamer qui est sorti il y a quelques jours et qui m'a fait mourir de rire c'est que il y a des gens qui ont essayé en étant le plus sympa le plus pacifique possible à la fin de GTA V les gens ont quand même tué plus de 700 personnes donc bon nous on avait fait ça pendant le live pendant Guarma en fait on avait compté qu'on avait tué un peu plus de 200 personnes dans l'espace de 2h donc on commet un génocide en permanence et donc ça pour moi c'est des choses qui me sortent du jeu parce que en fait quand j'ai réfléchi beaucoup à Red Dead 2 il y a une histoire de vaste communiquance c'est à dire que plus le jeu va pousser dans une volonté de faire du réalisme plus dès que ça va pas l'être je vais mal le vivre et je vais me dire mais non mais pourquoi vous avez voulu faire autant de réalisme si vous n'êtes pas capable de faire ça c'est en fait la suspension d'incrédulité que tu vas mettre par exemple moi dans Uncharted j'ai pas de problème parce que c'est l'aventure et je me dis ouais ok pourquoi pas tu vois mais là effectivement dans Red Dead encore une fois c'est d'un côté cette espèce de simulation hardcore où il faut prendre ton arme la sortir de ta selle de machin et tout tu bois ton petit café ça prend 2h et à côté de ça tu dois tuer 200 mecs et tu vas survivre à des vagues et des vagues et des vagues d'assaut et tu ramasses les balles en marchant sur les types voilà en fait ils se sont dit oui pour fouiller il va falloir prendre le corps mettre la main dans la poche mettre dans la sienne relâcher le corps par contre en fait c'est des playtests qui ont dû dicter ça c'est que les gens trouvaient quand même ça je suis un fer du coup les balles ce dont t'as vraiment besoin pour le coup non tu les ramasses automatiquement en marchant sur les corps parce que c'était pas possible en fait en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils ont osé être chiants sur plein de trucs et ils ont pas osé l'être sur les gunfights enfin ils le sont parce que les gunfights sont pas très bien je pense que ça on peut le dire voilà les TPS vraiment c'est pas pas l'idée c'est pas de taper sur le jeu mais si on compare vraiment au standard qu'on a actuellement sur du TPS qui est le genre roi sur console je suis désolé on maîtrise quand même ils ont jamais été très bons là dessus même à l'époque de GTA 4 et Red Dead c'était pas au niveau des Gears of War des trucs comme ça mais ça passait là je trouve aujourd'hui qu'on est dans un archaïsme et dans un inintérêt sur 55 heures les amis mais c'est surtout parce que c'est très long et ça c'est un truc qu'on a développé entre nous tu vois dans la préparation c'est qu'on s'est dit mais quitte à aller dans le réalisme pourquoi ils ont pas accepté que être réaliste dans un jeu vidéo c'est pas tuer mille personnes c'est tuer quand t'es face à une personne c'est déjà dangereux faudrait que ça soit en fait tu vois on pourrait imaginer une réalité parallèle où Red Dead 2 c'est un jeu où quand tu es face à 4 personnes tu flippes ta race alors qu'en fait là c'est pas du tout le cas quand tu dois libérer de jeune qu'il est dans sa prison il y a plus de gardes que de prisonniers dans cette prison enfin à un moment donné c'est stupide c'est pas très rentable d'un point de vue capitaliste c'est pas tu mets plus de gardes et au bout d'un moment j'en pouvais plus moi j'ai arrêté donc au chapitre 5 ou 6 enfin vraiment très très tard j'ai quand même réussi à aller assez loin dans l'histoire et au bout d'un moment quand tu vois ces 400 Pinkerton qui apparaissent c'était là parce qu'en plus effectivement le gameplay il évolue très peu ça c'est aussi quelque chose qu'on peut développer c'est un truc qui est très rare en fait dans les jeux vidéo aujourd'hui la plupart des jeux vous le savez je pense ces dernières années ont embrassé ce modèle Diablo c'est à dire action RPG arbre des talents progression dans le gameplay skill tree compétence nouvelles armes et tout là tu vas débloquer des nouvelles armes mais le jeu en lui même à partir du moment où tu as débloqué le dead eye et où tu as débloqué un fusil c'est bon tu as tout vu il n'y a plus d'évolution du gameplay parce qu'ils veulent faire un jeu lent, réaliste et tout mais en fait en combat tu as une manière optimale de jouer c'est que tu te caches tu fais le dead eye t'en tues je ne sais pas 3, 5 ensuite tu mâches du tabac à chiquer et hop tu remplis ta jauge et hop 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 et c'est ça le réaliste le mec il se lève pap 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 hop il bouffe son tabac pap pap il bouffe son tabac et tu fais ouais est-ce que tu as déjà été dans un western est-ce que tu as déjà chiqué du tabac le truc c'est qu'en plus les armes n'ont pas tu sais il n'y a pas du tout cette idée de complémentarité comme c'est du réaliste en fait bah oui un fusil ils ont tous plus ou moins le même feeling tu vois c'est tous plus ou moins t'as genre un fusil à pompe oui voilà il y a un pompe il y a un fusil long shot il y a un truc un peu plus voilà il y a un arc mais on n'est pas du tout dans un jeu qui va exploiter différentes forces d'armes et qui va ludifier en fait le truc des armes qui fait que c'est rigolo de jouer avec des armes à feu là non c'est juste bah t'enchaînes à la fin c'est du tir au pigeon alors moi je sais qu'au début j'ai joué sans la visée assistée mais au bout de 35 heures j'étais là en fait ça dure trop longtemps les combats faut vraiment qu'on aille plus vite donc je suis passé en mode L2 R2 L2 R2 L2 R2 et tu les allumes comme ça c'est vrai que ça n'a aucun intérêt et voilà c'est vraiment un problème je trouve parce que finalement ces gunfights ils n'ont pas d'intensité ils ne développent pas la tension qu'ils devraient apporter dans une proposition réaliste alors qu'on est dans un western et pour moi tu vois le western alors je ne suis pas du tout fan de western donc on le sait c'est probablement pour ça que je n'ai pas aimé le jeu ça j'entends parfaitement le fait que de base je n'aime pas trop ça ça ne va pas m'aider à rentrer dans Red Dead 2 mais on le sait alors il y a évidemment différentes phases dans le western mais les duels tu vois l'image comme ça qu'on a avec les films de Sergio Leone etc où ils passent 80 minutes à se regarder juste pour tirer une balle tu as cette tension tu as ce truc où tu te dis ben ils peuvent mourir et c'est compliqué de se battre contre plusieurs personnes et donc le jeu il pourrait nous rendre ça parce qu'on pourrait très bien s'imaginer on en parlait entre nous quand tu es dans un Resident Evil et que tu n'as plus que 3 balles tu vois 25 zombies devant toi tu fais demi-tour et tu t'en vas parce que tu ne peux pas le faire là à aucun moment donné le jeu te dit ben tu vas ressentir de la tension moi je me souviens on en avait parlé tous les deux avec Max quand tu es à Valentine ou à Strawberry je ne sais plus tu sais que tu dois te battre en poussant un chariot tu te fais canarder il y a des dizaines de mecs devant toi derrière toi et tout et toi en plus tu peux encaisser 23 balles dans le buffet avant de commencer à mettre un genou au sol ça n'a aucun sens et du coup à côté de ça le jeu il retombe dans un espèce de réalisme il y a une espèce c'est de grand écart il va tout le temps d'un extrême à l'autre et si tu n'acceptes pas cette idée là le jeu te perd complètement et en fait le pire pour moi c'est que autant qu'il y ait peut-être à leur décharge ils avaient peut-être essayé des trucs réalistes ils se sont dit non finalement il faut qu'on garde du shooting mais même le shooting il n'est pas fun c'est que si le shooting avait été fun j'aurais quand même dit oui c'est dissonant avec le reste mais au moins c'est bien non là c'est même pas bien en fait t'as vraiment l'impression que ces phases de shooting donc elles n'ont pas évolué comme tu disais depuis le premier moi je les trouve moins bien personnellement parce qu'elles sont encore plus lourdes je les trouve encore moins bien mais tu sens en plus qu'il y a vraiment ce côté ils en font rentrer le truc c'est comme le jeu est long du coup forcément t'en as plein il n'y a aucune évolution ça on l'a déjà dit mais tu compares la première fusillade contre Audrey Scholl à la dernière fusillade il n'y a aucune différence t'as peut-être quelques armes différentes mais globalement c'est la même chose et ça fait aussi que le level design n'est pas vraiment pensé pour ça en fait il y a des décors différents mais c'est vraiment c'est des scènes de film c'est à dire t'as le plateau de cinéma et ils vont dire bon bah dedans on va mettre une fusillade donc oui t'auras un ou deux endroits où te couvrir évidemment parce que c'est quand même pas des idiots faut pas exagérer mais les endroits où tu te bats en termes de gameplay il n'y a aucune idée de level design ok faut que je joue comme ci faut que je joue comme ça c'est pas du tout parler toi d'un moment dans Red Dead 1 où t'es en bas dans un canyon et tu te fais canarder dessus et il faut reprendre le terrain là il n'y a pas du tout ces moments là enfin tu vois moi par exemple le passage de Guarma où beaucoup de gens sur le chat disaient que ça c'était chiant et beaucoup de gens l'avaient subi manifestement parce que c'est vrai que le jeu te prive t'enlève ta liberté de te balader où tu veux et t'es sur des rails pendant deux ou trois heures d'histoire et c'est vraiment un des rares moments où le jeu en fait moi je l'avais trouvé cohérent avec lui-même c'est à dire que à ce moment là je me suis dit le jeu assume que c'est un jeu extrêmement linéaire et donc il nous emmène d'une fusillade à une autre fusillade et il n'y a aucune évolution et c'est vrai que cette phase là c'est ridicule au moment t'es sur une gatling et tu tues des trucs enfin à la fin de Red Dead j'en étais à me suicider pour pouvoir passer skipper les zones de combat parce que du coup quand tu meurs trois ou quatre fois d'affilée le jeu te propose de zapper la scène et de passer à la suite j'en étais arrivé là il y a un moment assez comique où à Guarma parce que c'est ça c'est trop long tout simplement au bout d'un moment on peut évidemment les tolérer moi je suis allé jusqu'au bout encore une fois mais en fait voilà encore une fois c'est comparé au reste des TPS qu'on connait ce n'est pas intéressant et le truc c'est qu'encore une fois on peut se dire ouais mais c'est pas supposé être fun bah justement en fait si c'était vraiment pas supposé être fun je pense qu'il aurait fait différent il aurait fallu aller plus loin dire bah tu tues trois Pégousse ok bravo tu vois on a vraiment échappé belle c'était chaud patate et quand il y en a cinq devant on arrête et là il y a les règles qui changent tout le temps enfin si c'est sensé enfin il y a quand même il y a des barils qui explosent quand tu tires dessus il y a le dédaille il y a des zooms enfin tu sais des shots particuliers à la fallout quand tu abats un mec de loin avec l'effet ralenti et tout non ne me dites pas que c'est pas fait pour être fun oui oui il y a évidemment c'est vrai qu'il y avait cette histoire comme quoi oui non mais le fun c'est fini tout ça non non ils cherchent quand même à garder des trucs très ludiques très jeux vidéo mais c'est vrai que bah là ils ont pris des décisions qui les empêchent de profiter d'autres trucs et ce que je trouve dommage sachant que tout ce qu'on dit là on est bien conscient que le jeu c'est ultra bien vendu et que c'est un des jeux de la vie pour pas mal de monde donc nous on sait qu'on a pas plus accroché que ça mais Rockstar voilà ça a fonctionné pour eux donc moi je suis content que ça se vende bien c'est pas le problème c'est juste qu'on essaye de montrer que si justement ils étaient allés au bout de leur pensée bah moi ça m'aurait peut-être pas dérangé parce que c'est pas la lenteur qui me gêne tu vois c'est qu'effectivement au bout d'un moment quand j'ai tué 600 personnes et qu'à un moment donné Arthur il a un état d'âme parce que Dutch étrangle une grand-mère devant lui t'es là mais Arthur tu viens de tuer 1800 personnes dans les 3 dernières heures enfin tu es un monstre et ça bah comme le jeu se veut extrêmement réaliste encore une fois tu vois c'est une histoire de toujours de vaste communicant plus on pousse dans une direction plus on va être exigeant de l'autre côté ou en tout cas plus moi je vais être exigeant pour qu'on me donne ce réalisme là également de l'autre côté et comme on me le donne pas bah j'arrive pas à rentrer dedans et surtout que moi je trouvais que cette proposition c'est à dire simulation genre vraiment la vie dans le camp et compagnie genre hyper lente ça ça m'a je trouvais que c'était audacieux en fait pour un gros triple A de faire bah je disais Animal Crossing pour moi c'est ça en fait c'est à dire que dedans il y a un côté un peu Animal Crossing slash Persona 5 où tu te balades c'est un peu un life sim et ça je me disais bah c'est couillu de faire ça dans un gros triple A comme ça qui est fait pour plaire à autant de gens et je me dis bah si le jeu était complètement parti dans ce truc là et que les moments de gunfight étaient juste des moments clés de tension et qui seraient finalement équilibrés qui seraient au même point sur la hiérarchie que j'en sais rien la pêche la chasse ou des trucs comme ça je me serais dit bah là on aurait un jeu qui serait vraiment cohérent et j'aurais vécu ce truc réaliste de mec qui vit à cette époque là parce qu'il n'y a pas de mec qui tue 2000 personnes ce n'est pas vrai donc j'aurais vraiment aimé finalement qu'ils aillent au bout de ce truc là et pas qu'ils se trimballent encore ce truc là finalement très jeu vidéo de faire du terrain ouais t'as l'impression qu'ils se sont allés ils se sont permis des choses qu'aucun autre studio ne peut faire c'est ce qu'on disait un peu plus tôt il y a vraiment des tonnes de trucs qu'aucun autre studio ne se permettrait de faire aujourd'hui le fait par exemple de supprimer les commandes les problèmes d'ergonomie le fait de t'empêcher de courir de t'empêcher de te déplacer enfin vraiment de te faire faire emploi en un écran de game over si tu t'es le ring de 3 mètres dans une course poursuite c'est un tas de trucs qu'il y a des tas de jeux qui ne pourraient pas se permettre de faire ils essaieraient de trouver des solutions pour le faire de moins violente eux ils s'en fichent de ça mais à côté ils ne sont pas allés jusqu'au bout du truc parce que ça doit quand même continuer à se vendre et ça doit quand même continuer à toucher un grand public donc on le sait le jeu vidéo grand spectacle il y a besoin de grandes scènes de grands moments il faut des gunfights il faut des trucs moi je ne sais même pas parce que quand je vois les retours des gens j'ai l'impression que c'est quand même ces moments de vie sauvage qui ont marqué qui ont marqué les gens ce côté live sim en fait c'est pour ça que je te dis le même public c'est Animal Crossing c'est le Animal Crossing des grands tu vois je pense vraiment qu'il y a un peu de ça c'est quand les gens en le disant avec plus ou moins de méchanceté me disaient que je ne savais pas jouer au jeu ou que j'y jouais mal parce que justement la quête principale ce n'est pas le vrai jeu tu vois le nombre de gens qui m'ont dit ça t'es là mais attends c'est littéralement les trois quarts de leur budget c'est ces 50 heures d'histoire donc oui les autres trucs quand tu t'éloignes c'est intéressant et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à arrêter de m'occuper de la quête principale et à me balader c'est là où j'ai eu des rares moments où je me suis à peu près amusé dans ce jeu mais le truc c'est que du coup c'est quand même le vrai jeu c'est quand même ça qu'ils veulent nous raconter c'est pour ça qu'ils ont dépensé dans le truc et ça ça donne l'idée finalement qu'il y a deux jeux c'est un truc qu'on avait développé un peu dans la préparation que moi j'avais un peu intellectualisé quand je jouais aux jeux en live j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux jeux qui s'opposent et qui des fois quand ils rentrent en conflit on va dire que le vrai jeu c'est se perdre ça va être de pêcher de faire les petites quêtes annexes de chercher les je sais plus combien de dizaines de fossiles de dinosaures mais ça reste une proposition où on te promet de te perdre on parlait de Skyrim il n'y a pas si longtemps c'est toujours une promesse de l'escapism c'est à dire il y a un monde dans lequel tu vas te perdre et effectivement la quête principale sera peut-être la chose que tu chercheras en deuxième mais sinon pour rebondir sur l'histoire de deux jeux il y a un truc que je trouve intéressant aussi c'est que dans la quête principale t'incarne Arthur Morgan qui intègre la bande de Dutch et qui doivent trouver de l'argent par des moyens illégaux tu tabasses des gens comme tu as dit des milliers tu joues vraiment un malfrat mais dans le contenu annexe tu vas surtout aider des gens je trouvais qu'il y avait une petite je ne sais pas si je peux dire dissonance ou quoi mais en tout cas c'était intéressant de noter je pense que ça revient peut-être à ce que je disais où je trouve que le jeu il est assez moralisateur je pense que dans le contenu annexe il fait en sorte de ne pas trop te mettre dans des situations où tu vas être très où tu dois être très méchant moi je l'interprète surtout comme c'est toujours justement cette éternelle ambiguïté tu vois du mec qui est un criminel mais qui en même temps qui veut être le mec qu'aider en fait pour lequel le crime c'est juste un moyen tu vois de faire les choses et ils ont appris à vivre comme ça et en même temps à côté ils vont aider des gens ils vont vouloir être aidés tu vois je trouve qu'il y a beaucoup de gangsters d'images de gangsters et de bandits qui sont comme ça 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 colle beaucoup en fait à ce que raconte c'est le discours un peu en fond de Dutch c'est à dire que Dutch c'est vraiment quelqu'un qui développe cette idée que eux ne sont pas vraiment des criminels c'est à dire qu'en fait un peu ce que nous montre Red Dead 2 c'est que tout le monde sont des criminels le gouvernement sont des criminels les mafieux sont des criminels eux aussi la différence entre eux et les autres c'est qu'eux l'assument il y a cette idée là tu sais et donc en fait pour eux c'est juste leur moyen d'exister ils sont obligés d'écraser les autres et de se battre pour pouvoir survivre mais ça veut pas dire qu'ils vont pas aider leurs prochains ça veut pas dire que c'est des monstres par contre c'est vrai que c'est le rapport de force et le nombre de gens que tu vas aider où tu te dis bon à un moment donné jamais ça s'équilibre j'ai aidé une petite mamie suis-je quelqu'un suis-je un monstre suis-je vraiment un monstre je ne crois pas il faut séparer le cow-boy de l'auteur mais pour rebondir vite fait sur ce que disait Hugo autant avec les codes du cinéma ou de la littérature en tout cas quand le rythme appartient à l'auteur c'est des moments qui ont été choisis tu vois où justement ça va peut-être venir contraster une action horrible qu'il a faite c'est à dire que la veille vraiment là la veille il a tué 50 personnes et le lendemain il va aider sa fille à faire ses devoirs tu vois un truc comme ça pour te montrer que oui il est aussi humain c'est aussi ça d'être humain ou te montrer que c'est des gens qui vivent parmi nous ou quoi alors que là comme c'est toi qui gère le rythme bah il y a un côté un peu je sais pas je trouve pas ça hyper harmonieux c'est vrai que ça c'est intéressant parce que quand t'es dans les quêtes annexes c'est toi qui décide d'aller foutre le bordel tu vois si tu veux tu peux braquer un train tout seul tu peux très bien choisir de sauter sur un train en marche et d'aller le braquer mais t'as pas enfin tu dois sûrement en avoir parce que j'ai pas fait beaucoup d'actifs annexes mais tu peux le faire tu vois tu peux le faire tu peux choisir d'aller braquer des gens tu peux les attaquer mais c'est toi qui décide mais la plupart du temps quand tu fais la plupart du temps des missions et tu parles à quelqu'un avec le petit point d'interrogation dans une zone blanche c'est effectivement beaucoup plus positif c'est souvent pour aider pour filer un coup de main etc donc le jeu en fait peut-être que c'est un peu leur manière à eux de t'expliquer que c'est toi qui a le contrôle sur Arthur Morgan tu vois c'est ça elle sert à ça un peu cette jauge de karma c'est si t'as décidé d'être vraiment un connard tout le temps ça va se ressentir dans l'histoire principale en tout cas il te donne l'opportunité d'être gentil parce que toi en tant que joueur t'es quelqu'un de gentil tu n'es pas Arthur Morgan et puis je pense aussi que voilà comme on le dit en fait il y a tellement de choses dans ce jeu quelle est la vraie expérience tu vois qu'on doit avoir est-ce que c'est simplement faire la quête principale est-ce que c'est juste se perdre et faire la quête annexe est-ce que c'est trouver un équilibre entre les deux en fait c'est ça qui nous donne comme il nous donne ce pouvoir là tout est viable et tout est valide tout est viable mais c'est vrai que forcément il faut le dire il n'y a pas une bonne manière de jouer bien sûr mais si t'as passé 200 heures dessus finalement les gunfights c'est 40 heures de gunfights intenses que sont la quête principale à l'aune de ton expérience c'est que c'est rien c'est qu'un quart alors que quelqu'un qui ne fera que ça tu vas vivre beaucoup plus les gunfights donc forcément il y a une espèce d'ambivalence dans la proposition qui je pense fait qu'il y a des perceptions très très différentes entre les gens qui jouent et ça un truc qui me semble intéressant de souligner c'est que c'est pas la faute des joueurs et des joueuses c'est pas nous qui jouons mal c'est le jeu qui ne nous pousse pas à nous diversifier en fait la plupart des jeux et ça vous pouvez vous amuser à les vérifier les triple A modernes c'est quelque chose ils ont très très peur de ça de la lassitude ils ont très peur de vous perdre ils savent que la plupart des gens ne finiront pas le jeu donc ils ont beaucoup de réflexion pendant la production d'un jeu sur comment faire en sorte de maintenir votre intérêt de peut-être vous amener à faire des quêtes principales de la quête annexe de vous donner en fait des opportunités Red Dead 2 est un jeu qui ne fait quasiment pas de concessions c'est à dire que ok ça reste un jeu pam pam boum boum et on tue des milliers de gens mais il n'y a pas vraiment de concessions modernes du jeu vidéo triple A et grand public comme on le voit d'habitude où ils essayent de nous faciliter la vie de nous rendre les choses un peu plus faciles ou quoi que ce soit ils ont vraiment été au bout de leur délire de ben non on fait notre jeu comme on l'a fait toujours et c'est toi qui le disait pendant la préparation Hugo à moitié en rigolant t'as le sentiment qu'ils ne jouent pas aux autres jeux tu sais ils continuent de faire des jeux à la Rockstar parce que ben c'est comme ça qu'ils ont toujours fait limite t'as l'impression qu'ils savent pas que ça existe autre chose de pli au jeu au maximum moi je suis un joueur assez sérieux je ne sors pas trop des trucs c'est vrai que t'as pas trop je trouve d'incentive justement à aller faire des catanex parce que contrairement à tous les autres open world où c'est du RPG lite où il y a de l'XP il y a des récompenses et des trucs que tu vas pouvoir où tu dis bon ben ça vaut le coup tu vois je sais pas Ghost of Tsushima ben c'est cool d'aller chercher la technique légendaire parce que voilà c'est cool tu vois tu dis je vais pouvoir voir ça dans mes missions principales là dans Red Dead alors à part un peu de thunes tu vas pas tu y vas vraiment pour se dire ben j'ai envie de savoir quelle histoire on va me raconter à cet endroit là mais disons que dans la vie d'un joueur du joueur que je suis aujourd'hui déjà quand j'ai 50 heures ne serait-ce que pour aller au bout c'est vrai que je me permets difficilement d'aller à côté tu sens pas vraiment qu'il y a de stratégie de rétention en fait non ouais autant alors tu peux dire il y a des petits trucs comme je disais t'as les fossiles de dinosaures je sais plus t'en as peut-être 40 j'en sais rien t'as un pourcentage de progression t'as des animaux légendaires mais c'est pas vraiment in your face tu vois ça a toujours été là et bien avant les trucs les 100% de GTA sans Andreas 120% et tu vois l'écran de score qui apparaît à la fin des missions où c'est toujours chronométré ça en plus ça va complètement à l'opposé d'un jeu qui veut prendre son temps parce qu'il faut toujours aller vite mais si il y a des écrans non non mais ça change rien t'as des médailles t'as des médailles en fait qui te donnent on te donne une médaille à chaque mission et en fait pour avoir la meilleure mission il faut aller le plus vite possible et t'es là enfin tu vois c'est pour ça que je dis que je trouve que régulièrement le jeu en fait il ne sait pas sur quel pied danser et pour moi ça montre vraiment l'évolution de Rockstar qui continue d'aller à fond dans sa vision du jeu vidéo et en fait plus ils vont dans cette vision là plus il y a des choses dissonantes à côté alors pour l'instant ça fonctionne très très bien parce que encore une fois on est finalement pas si nombreux que ça a priori à dire que le jeu c'est pas si réussi que ça ça s'est cartonné ça s'est très bien vendu et tout il y a énormément de gens qui ont passé un moment formidable sur ce jeu là et tant mieux mais personnellement je trouve que ils sont vraiment avec Red Dead 2 ils sont à une croisée des chemins et je suis très curieux de savoir comment ça va évoluer par la suite moi je suis pas d'accord moi pour moi ils étaient déjà à la croisée des chemins il y a 10 ans en fait c'est à dire que pour moi GTA 4 et Red Dead 1er et 1er c'est déjà la même structure pour moi moi j'adore ces deux jeux parce que pour moi c'est mon summum d'horizon ils étaient arrivés à leur forme la HD leur avait permis vraiment d'aller au bout de ce truc 3D et en fait GTA 5 GTA et Red Dead 2 je me dis bah c'est bon en fait moi j'ai capté ce que vous voulez faire et en plus je trouve que Red Dead 2 se délaisse complètement de toute forme d'humour alors il y en a un petit peu mais on est beaucoup moins dans le il y a plus ce côté un peu folie qu'il y avait quand même un petit peu dans les GTA et qu'il y a même toujours un peu dans le 5 là c'est vraiment serious business quand même globalement alors oui il y a l'émission de Tesla et tout je le redis effectivement il y a des trucs un peu rigolos mais je trouve que c'est un jeu qui est moins drôle quand même que cela et ouais on tombe vraiment dans une lenteur ce délire d'allonger encore tu vois moi déjà 30 heures je trouvais que c'était bien tu vois c'était déjà long c'était déjà des jeux long là on allonge encore et ouais encore une fois c'est pas forcément la disons que je sais pas où ils peuvent aller finalement autrement que que là avec ce qu'ils ont ou alors faudrait vraiment changer de formule et en même temps pourquoi ils le feraient parce que c'est leur identité c'est à dire qu'aujourd'hui personne ne fait des jeux rockstar je veux dire même c'est des projets qu'on l'a dit ils ont essayé ils se sont cassés les dents ça a été compliqué le truc c'est que bah autant on peut effleurer ça mais c'est qu'eux ils continuent de repousser les limites de certaines choses comme on disait vraiment d'un point de vue voilà les animations les graphismes et ça c'est quelque chose qui parle encore énormément de gens ce côté ouais est-ce qu'épisode le monde soit que l'histoire t'intéresse soit qu'il y a un plaisir sensoriel tu vois d'appartenance à ce monde là à ce monde virtuel et de s'y plonger de s'y émerger littéralement via tout ce dispositif de détails qu'ils ont mis devant tes yeux et effectivement si tu es accroché par ça aucun jeu ne pourra se hisser à la comparaison personne ne peut rivaliser avec ce qu'ils sont capables de faire et dans le même temps et c'est ça que je trouve qui est vraiment intéressant aujourd'hui dans la maturité qu'on peut avoir nous avec le jeu vidéo et le jeu vidéo en lui-même en fait a pas mal évolué c'est que moi j'ai plus en fait ce regard là et cette façon de préposer du jeu vidéo ne m'intéresse plus mais clairement je pense qu'il y a 10 ou 15 ans c'était effectivement ça que j'attendais et ces dernières années on l'a vu on en parle souvent dans l'émission on voit bien comment on arrive à faire en sorte que par le gameplay on fasse ressentir des émotions et ces émotions servent également ce qu'on vous raconte d'un point de vue narratif et donc tout fonctionne de concert et là on voit bien que Red Dead c'est l'inverse c'est à dire qu'il y a la narration tous les autres sont assujettis à la narration et la plupart du temps ça fonctionne pas ensemble parce que comme on l'a dit s'ils voulaient nous faire ressentir du réalisme on tuerait pas 80 000 personnes on tuerait une ou deux personnes quand on se prendrait une balle pourquoi ils nous ont pas fait un truc du quand on se soigne et ben il faut se suturer la main tu vois je veux dire quitte à aller dans le délire on pourrait très bien on l'a déjà fait dans du Far Cry ou des trucs comme ça même à The Last of Us 2 tu dois prendre du temps pour te soigner et c'est un risque alors que là c'est tout un menu tu fumes une clope ça y est t'es reparti donc tu te dis ben ils auraient pu aller encore plus loin là dedans et donc il y a vraiment pour moi c'est ça ils sont en train d'être tiraillés entre deux façons de faire et comme pour l'instant d'un point de vue commercial et critique ça fonctionne à fond il y a rien qui leur fait se remettre en question parce qu'en plus les jeux continuent de cartonner donc je ne sais pour moi en fait tu vois ils ont aucune raison de revoir leur copie de toute façon on parle à notre échelle tu vois moi j'ai pas été happé par le truc et c'est vrai que en dehors de la proposition de lenteur que je trouve intéressante j'ai pas particulièrement accroché oui en plus que t'as pas forcément c'est une intention elle peut être louable voilà parce que ça fait une différence mais au moins c'est intéressant c'est comme Death Stranding tu vois moi Death Stranding je disais moi je suis très content qu'il existe j'aime pas du tout j'ai pas du tout accroché à l'expérience de Death Stranding mais je dis bah c'est cool c'est cool que ça existe c'est cool que ça existe pour des gens Red Dead 2 c'est cool qu'ils aient fait ce parti pris de la lenteur par contre tout le reste je trouve ça même intellectuellement ça me stimule pas je trouve qu'il apporte rien et c'est pas méchant ce que je veux dire il apporte rien aux jeux vidéo je dis pas que tous les jeux vidéo doivent apporter quelque chose mais voilà en dehors de ce parti pris voilà comme on disait nous on connait déjà ça fait plus de 10 ans qu'on connait la formule c'est un jeu qui raconte rien avec ses mécaniques c'est vraiment c'est le film Red Dead c'est la seule chose qui te raconte des choses que ce soit avec les personnages ou l'univers en dehors de ça pour moi il y a rien qui est raconté moi je trouve quand même que sur le camp il y a une chose oui je suis d'accord un truc qui peut être raconté c'est vrai que c'est le truc le jeu il se passe quelque chose ça pour moi c'est réussi et en fait c'est vraiment le reproche que je lui ferais c'est de ne pas avoir pris ce camp comme canevas du truc de dire ok c'est ça en fait qu'on va diriger et du coup on construit autour de ça là encore une fois il y a non non on reprend le TPS on reprend notre structure habituelle et il n'y a pas ce côté organique qui aurait été vraiment en tout cas pour moi qui m'aurait vraiment intéressé et là je me serais dit en fait bah c'est pas juste Red Dead 2 tu vois et c'est ça peut-être mon problème c'est que bah j'ai déjà joué à Red Dead et je l'aime trop le premier il n'y a pas de soucis il ne viendra pas le détrôner et là pousser juste dans cette direction mais en n'osant pas aller complètement dans cette direction de la simulation en en conservant plein de choses qui sont affichées bah voilà comme tu dis je trouve que c'est vraiment un jeu qui fait un grand écart et qui n'arrive pas à savoir sur quel pied il doit danser je reviens très vite fait sur ce que j'ai dit il y a un truc qui était plutôt bien fait ça avait été relevé par Oscar Lemaire j'avais vu Mathieu Triclot aussi quand on parlait que la ville de Saint-Denis elle est repoussante pour toi même en termes de gameplay c'est à dire que alors thématiquement scénaristiquement Saint-Denis genre Dodge il dit ironiquement voilà la civilisation et t'as un gros plan sur les grosses fumées charbon qui brûlent enfin voilà bon c'est un peu le rockstar qui critique un peu le capitalisme mais c'est une ville où les rues sont un peu étroites il y a plein de piétons t'as le tram qui passe en fait t'es vraiment pas à l'aise à cheval en tant que joueur bon après moi j'ai jamais été à l'aise même en forêt même à cheval tu tombes d'un mètre cinquante ton cheval il meurt tu rentres à pied ça met une demi-heure tu te fais meurtre par un serpent j'étais déjà pas à l'aise mais effectivement dans Saint-Denis c'est vrai que t'es encore plus patoche tu sens que le jeu le lieu a pas été pensé pour toi et ça c'est vrai que en fait c'est ça c'est qu'il y a certains moments où tu te dis oui ils ont pensé ça et t'as l'impression c'est quoi c'est qu'ils savent pas qu'on fait du jeu vidéo comme ça aujourd'hui tu vois c'est pour ça que je me posais la question du est-ce qu'ils jouent est-ce qu'ils ont le temps en fait parce que bah oui c'est bien d'être horcaolique tu vois quand tu travailles déjà sans temps en passe semaine je pense pas que le soir tu te dises tu vois je vais lancer Assassin's Creed Valhalla non je pense pas qu'ils aient forcément vu ce qui se passe ailleurs on a vraiment l'impression que Rockstar c'est un studio qui évolue en basse clos et tu ne sens pas en fait contrairement à beaucoup de jeux qu'on peut détailler ici c'est vrai que c'est intéressant on arrive toujours à se dire bah ils sont inspirés de ça ils ont joué à 6 on arrive toujours alors que Red Dead 2 le seul ascendant que je vois c'est Red Dead ouais ou GTA 5 on est vraiment dans une lignée qui n'est pas allé voir ce que font les autres ailleurs et tu vois on parlait de Breath of the Wild c'est un jeu ils sont allés jouer à Skyrim ils ont joué à Witcher ils ont joué à Red Dead aussi ils sont allés voir tous ces trucs là ils sont revenus des inspirations du tout premier Zelda et qui était pour le coup pas le GTA 3 de Red Dead 2 c'est un sentiment différent donc oui il y a eu plein d'influences différentes donc tu sens qu'il y a une réinvention alors que là on est vraiment dans un vase clos on continue dans la lignée et on ne regarde pas ce qui se fait autour de nous je pense qu'ils peuvent se le permettre parce que justement c'est des rockstars ils s'en tapent ils peuvent se le permettre de ne pas avoir à se réinventer et peut-être que c'est ça qu'on reproche finalement tu vois quand c'est Ubisoft ils ne peuvent pas Ubisoft n'a pas pu faire ça ils sont obligés de se réinventer ils ont sorti plein de Assassin's Creed au bout d'un moment les gens ça a fini par vraiment leur retomber dans la gueule ils ont dû se remettre on va mettre du RPG on va mettre du The Witcher etc et là Rockstar eux comme ils sortent un jeu tous les X années peu importe le temps et qu'ils se vendent 36 millions en fait pour l'instant effectivement il n'y a rien qui les remet en question et c'est vrai que moi c'est un truc qui me crispe parce que je me dis putain mais si cette énergie cette envie cette blé parce que c'est ça c'est vraiment ces montagnes de fric aller au service d'une vision du jeu vidéo qui me correspond plus parce que je comprends je comprends que ça marche auprès d'un public qui est très large et encore est-ce que c'est quand ça le problème d'avoir tant de blé de justement ne pas avoir de contraintes t'as l'impression qu'ils se mettent pas de limite dans le jeu vidéo la contrainte permet aussi la créativité ne pas avoir de limite peut-être c'est un peu son problème c'est de ne pas avoir de limite parce que le truc c'est que c'est pas le succès de GTA 5 qui allait les remettre en question c'est ça de toute façon ils ont de quoi financer plusieurs Red Dead ils sont invincibles on les voit pas chuter c'est pas possible non mais même si nous ça nous plaît pas forcément il faut se dire que oui chez eux il y a peut-être des gens pour eux c'est un chef d'oeuvre et comme on a dit ça marche très bien il y a des gens qui ont été chamboulés par Red Dead 2 voilà c'est juste que nous on a pas eu ça parce que c'est une expérience longue et tu peux vivre un truc en fait que encore une fois comme peu de jeux peuvent te le faire vivre si ce sentiment d'appartenance ça match avec toi oui moi je comprends carrément et c'est ça que je trouve en fait très cool finalement avec ce jeu c'est à dire que moi j'ai passé un très mauvais moment mais par contre ça m'a permis vraiment de me rendre compte qu'aujourd'hui on est dans un médium qui a une maturité suffisante pour qu'on voit vraiment des distinctions très fortes entre plusieurs manières de penser le jeu vidéo vraiment il y a cette école du jeu vidéo qui est un peu à l'ancienne le jeu vidéo c'est du cinéma plus 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 c'est de l'interaction c'est des trucs comme ça c'est du contextuel c'est vrai que ben Rockstar ils font des jeux comme ça CD Projekt ils veulent faire des jeux comme ça il y a Quantic Dream enfin tu vois il y a plein de gens pour qui le cinéma reste quand même un peu un modèle et donc ils vont dans cette direction et il y a des gens qui partent dans une autre direction mais c'est pas plus ou moins bien c'est vraiment je suis pas en train de il y a un modèle qui est quand même plus populaire que l'autre il faut quand même le reconnaître c'est le modèle plutôt cinéma mais il y a ce nouveau modèle qui est apparu et qui nous permet nous de peut-être plus se retrouver là-dedans tout à fait et ben écoutez je pense qu'on va on va pouvoir terminer là-dessus c'était un gros morceau je vais pas vous mentir c'est un jeu on savait qu'on allait le faire il revenait quand on en parlait à chaque fois qu'on préparait un autre épisode il revenait un peu alors au fait dans Red Dead 2 il y a ça donc c'est un jeu qui nous a beaucoup travaillé le fait que j'y avais pas joué ça me pesait énormément donc j'ai pris sur moi il y a quelques semaines pour vraiment y consacrer des dizaines d'heures et je suis content de l'avoir fait en fait c'est-à-dire que j'ai passé un très mauvais moment je me suis sûrement mis à dos des tas de gens qui me détestent encore plus qui me détestaient avant qui rejoignent le club le hate club mais par contre ben ça m'a appris beaucoup de choses ça m'a permis vraiment d'avoir une réflexion assez intéressante sur le jeu donc en fait je suis content globalement tu vois c'est-à-dire que ce que je disais entre nous c'est que quand j'avais joué à D3 j'étais en colère parce que c'est vraiment un jeu que je déteste Red Dead 2 c'est pas un jeu que je déteste c'est juste un jeu que j'aime pas c'est pas pour moi mais ça en fait pas un jeu que je considère comme étant un échec ou quoi que ce soit c'est vraiment un truc comme je vois comme bon ben voilà le jeu vidéo aujourd'hui il peut aller dans cette direction ça me parle plus du tout et du coup je sais que moi je veux aller dans l'autre direction très bien évidemment on pouvait pas tout dire sur Red Dead 2 on n'est pas rentré dans plein de détails je pense qu'on pourrait pas le faire je crois qu'on a déjà dépassé les deux heures à mon avis sans soucis ou pas loin je pense qu'on doit y être merci énormément si vous nous avez écouté jusqu'au bout si vous nous aimez toujours après ces deux heures vous pouvez aussi aller sur Patreon pour nous soutenir voilà on l'a dit one last train one last train and we can make it to the black list you know just one goddamn train on va pouvoir le faire intégrer les jeux que vous avez choisis sur le Discord qui feront partie donc de la prochaine saison voilà a priori on devrait pouvoir y arriver si vous êtes là on remercie également Sœur d'édition Sœur d'édition third edition third edition voilà vous prononcez comme vous voulez la boîte de Mehdi Nicolas et tout ça on va dire ça maintenant on remercie la boîte de Nicolas et Mehdi tout ça le livre de Romain D'Asnois qui est sorti donc la saga Red Dead qui revient du coup vraiment sur l'ensemble de la saga et qui dresse aussi beaucoup de parallèles avec le cinéma donc si ça vous intéresse vous savez où vous dirigez boutique the third edition et puis il y a le livre également sur GTA nous on se retrouve dans deux semaines pour un jeu beaucoup 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 plus petit là vraiment je pense qu'en termes de grand écart je pense qu'on n'aura jamais fait aussi gros un autre jeu sur la famille un autre jeu sur la famille effectivement voilà si vous voulez savoir de quoi il s'agit vous pouvez aller sur le Discord merci encore merci messieurs je n'ai plus de voix c'est le moment d'aller manger et puis à bientôt salut